Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, sujet du jour, hypocrisie et mensonge. Qu'est-ce que... Bon, je vais faire simple. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà ? Comme ça, d'emblée. Franchement, pour moi, l'hypocrisie et le mensonge, pour les gens qui sont comme ça, pour moi, ce sont des faux-culs. Ben, hypocrite, c'est des faux-culs de toute manière. Si je peux me permettre, c'est la même chose. Et j'en connais plein. Ben, moi, je la mettrais bien sur la devise au lieu de liberté, égalité, fraternité. Je mettrais bien... Hypocrisie, mensonge et faux-culs, c'est ça, non ? Voilà. La nouvelle devise de la France, voilà, c'est... C'est vrai qu'en politique, on en parlera tout à l'heure, là-dessus, ils sont très champions. Ah ben, que ça soit la droite, la gauche... Le centre, l'arrière, le devant, les bas côtés aussi... Ah mais, c'est toute la maison politique, je vais appeler ça la maison politique, voilà, la maison politique, c'est que des menteurs, de toute façon. Bon, pourquoi on parle de ça ? Parce que je me suis posé des questions, est-ce que ça valait le coup de parler de ce sujet ? Et je me suis dit, finalement, oui. Parce que, quelque part, c'est bien ces choses qu'on vit tous les jours. Ah ben, de toute façon... Rien qu'en étant dehors, quand vous croisez des gens, on croise déjà des hypocrites d'entrée, notamment par le regard. Ah ben, c'est bien d'entrée. Ou alors, les gens qui vous croisent et disent, bonjour, c'est bien ce que vous faites, et puis par derrière, vas-y que je vous enfonce. J'aime bien ces genres de choses, de méthodes qui m'énervent et qui me grincent les dents au plus haut point. Et le pire, c'est surtout au boulot aussi, l'hypocrisie. Alors, dans le travail, j'aurais des petits témoignages à faire aussi. Mais de toute façon, c'est dans la société générale. Alors, la société générale, c'est une banque. Dans la société en général, c'est mieux. Oui, voilà, la société en général, voilà. De toute façon, l'être humain est hypocrite avec lui-même, déjà. Oui. Attends, l'être humain est hypocrite avec qui ? Avec lui-même, oui. Avec lui-même, il est hypocrite avec lui-même. Tu m'imagines, tu es foucu avec toi-même. Ah bon, ce n'est pas possible. Donc, tu te mens aussi ? Ben si, tu te mens à toi-même. Parce que le problème, c'est que tu penses quelque chose, mais tu fais le contraire de ce que tu penses. C'est être hypocrite envers soi-même. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je te promets quelque chose et par derrière, je ne tiens pas à ma promesse. Non, mais voilà, c'est par exemple, tu dis quelque chose et qu'en fin de compte, par derrière, tu dis, ouais, bon, allez. Ah mais là, ce n'est pas d'hypocrisie, ça. Ah ben, c'est carrément de l'hypocrisie, puisque tu te dis quelque chose à toi-même par rapport à un agissement que tu veux faire. Pour moi, l'hypocrisie, c'est... Et en fin de compte, tu fais l'inverse. Pour moi, être hypocrite, il faut d'abord être en face l'un et l'autre, par rapport à sa manière, à sa manière de parler, à sa manière d'agir aussi. Ah, mais pas forcément. Le faire des choses par derrière, ce n'est pas tant hypocrite que ça, finalement. Ah ben si, c'est de l'hypocrisie. Oui aussi, mais bon, ça dépend dans quelle manière aussi. Bon déjà, vite fait. Oui, tu as la forme et la manière d'hypocrisie. Et puis tu as aussi le langage aussi. Oui ? Pourquoi tu rigoles, Charlotte ? Non, mais ça me fait rire. Pourquoi ? On te fait rire, ça se voit qu'on t'a manqué, alors. Ah ben oui, ah ben oui. Bon, l'hypocrisie, c'est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Donc, c'est aussi un caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Il y a un dictionnaire qui dit que les hypocrites sont ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Attends, c'est dit, ça s'est fait ? Non, mais c'est pour ça que je dis que l'être humain, en général, est hypocrite avec lui-même. Alors, c'est aussi plus... Parce qu'il dit quelque chose, mais il fait le contraire de ce qui est... Alors, plus qu'un manque de sincérité, c'est aussi un manque de loyauté, de droiture. Le menteur, il ment, et l'hypocrite parle bien contre sa pensée, comme le menteur d'ailleurs. Mais son comportement suit des voies détournées qui révèlent une stratégie personnelle. Le langage populaire a des équivalents, donc outre le terme de comédien. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous étiez au courant, que l'hypocrisie, ça vient de comédie aussi. Donc, en gros, être hypocrite, c'est jouer la comédie. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? En partie. Moi, je suis d'accord, oui. Moi, je suis d'accord, mais en partie. Parce que ce n'est pas forcément... Donc, en gros, c'est bien, parce que je vais inverser la phrase. C'est qu'en gros, les meilleurs comédiens sont des hypocrites, alors. Je parle des acteurs, par exemple. Et les acteurs, que ce soit au théâtre et que ce soit dans les films. Pour être un bon comédien, il faut être hypocrite, alors. Après, ça dépend de l'interprétation qu'on t'en fait aussi. Comment tu le fais ? Apparemment, il faut être un bon comédien. Il faut être un très bon comédien pour être hypocrite, apparemment. Pas forcément. Alors, il y a d'autres termes d'hypocrite. Vous les connaissez ou pas ? Non. Allez, je vous en... Faux-cul, ça a été dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Il y en a d'autres. Quels sont les autres termes d'hypocrite qu'on entend dans leur langage, on va dire, familier ? Euh... Faux-cul, faux-derche. Ça, je ne le connaissais pas, celui-là. Faux-jeton. Ah oui, faux-jeton, oui. Antubeur. Bluffeur. Ah, bluffeur, oui. Ça, c'est un plus au poker. Et jésuite aussi. Alors ça, jésuite, c'est un terme ancien, ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça, c'est plus pour la religion, jésuite. Oui. C'est aussi un gâteau, mais bon. Si je me permette, c'est aussi un gâteau dans une pâtisserie, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, donc ne mangez pas de jésuite, sinon vous êtes hypocrites. Bon, pardon. Si je peux me permettre, au passage. De toute façon, il y en a qui n'ont pas besoin d'en manger pour l'être. Ça, c'est clair. Ça, c'est fait. Passons au suivant. Donc, on peut aussi considérer l'hypocrisie comme la duplicité typique de ceux qui se posent en parangon de vertu, alors que leur vie n'est que scandale. Je vais arriver à le dire. C'est très philosophique, la phrase. Donc, l'hypocrisie, c'est typique de ceux qui posent en parangon de vertu, alors que leur vie n'est que scandale. Bon, ça ne veut rien dire, je ne comprends pas. En gros, c'est qu'ils se posent en victime tout le temps, parce que leur vie est tellement minable qu'ils se posent en victime. Et qu'ils se nourrissent aussi des malheurs des autres. Aussi. Ah tiens, alors ça, c'est bizarre ce que tu dis, si je peux me permettre, parce qu'on critique justement les malheurs des autres. Non, parce qu'il y en a, il y a des gens qui se nourrissent et qui sont contents quand les autres sont malheureux. Donc, pour eux, tout va bien. Et que quand les gens sont dans le bonheur, ces gens-là sont malheureux. C'est pour celles qui se nourrissent du malheur des autres. Quand tu dis qu'ils se nourrissent, c'est-à-dire dans le sens où ils se moquent et pointent du toit ceux qui sont malheureux, c'est ça ? Oui, un peu dans le genre, oui. Et hypocrite dans quel sens ? C'est-à-dire que, ah, bien fait pour lui. Mais non, dans ce cas, ce n'est pas hypocrite de dire des choses comme ça. Pour être hypocrite. Non, mais par exemple, tu as un souci, et bien la personne hypocrite va voir pire que toi. Ah non, alors là, on est dans la zone de pitié aussi. Quelque part, là, c'est de la hypocrisie pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, oh, le pauvre, le pauvre chéri, il est malheureux. Puis par derrière, qu'est-ce qui me saoule ? Ou alors, par derrière, c'est la vraie pensée de la personne. Putain, qu'est-ce qui m'a gonflé de tout ça ? J'en ai marre de penser aux autres. Il y en a qui sont hypocrites, c'est-à-dire la méthode, on va dire, gentille, tout ça. En disant, le pauvre chéri, il est malheureux, il ne va pas bien, il faut qu'on prenne soin de lui. Puis par derrière, vas-y, que je t'en fous, que je te critique. Il peut rester dans sa merde. C'est comme des personnes qui, par exemple, quand tu prends un sans-domicile fixe qui fait la manche. Exactement, oui. Tu as beaucoup d'hypocrite. Tu as les personnes, elles te regardent de travers, elles te font des grands sourires. Elles te disent, oh, et en fin de compte, tu ne sais pas ce que tu penses. Ou c'est comme la dernière fois, j'ai... Il faudra que tu reparles aussi de cette histoire de biais 10 euros, ça date de deux ans, ça. Ah, oui. Tu la reparleras de celle-là, mais vas-y, raconte d'abord la première histoire. La première histoire, c'est qu'il y a une personne, c'était du temps que je faisais la manche, que je dormais dehors. Et j'étais en train de faire la manche, et la personne, elle vient chercher des sous au distributeur. C'est il y a deux ans, ça ? Oui. Oui, oui, je connais cette histoire. Je lui dis bonjour, je lui dis bonjour comme ça, bon, poliment, sans rien demander autour, tu vois. J'étais posé en train de boutiner, tranquille. Et puis la personne qui fait son retrait, elle me regarde, elle me fait, ben, tu ne peux pas aller travailler. Bon, ce n'est pas hypocrite, mais bon. Ce n'est pas hypocrite. Je lui fais, ben oui, ben, désolé, je suis sans domicile fixe, je n'ai rien pour me nourrir, je suis obligé de faire la manche parce qu'il n'y a rien. Elle me dit, oui, mais c'est parce que tu ne veux pas. Voilà, elle est d'un ton qui commence, je lui fais, excusez-moi, mais là, vous commencez à me manquer de respect, je ne vous ai pas manqué de respect. Elle me fait, oh, ben, de toute façon, je ne donne pas de sous au sans domicile fixe, c'est pour aller picoler. Je lui fais, désolé, moi, je ne bois plus. Et je lui dis, oui, mais vous oubliez une chose, c'est que du jour au lendemain, ça peut vous arriver. J'ai dit, prenez ma place et après, vous viendrez critiquer. La méthode de vie ma vie qu'on a dit, qu'on a parlé la semaine dernière, d'ailleurs. Donnez-moi votre place et prenez la mienne. Et au moment où il est parti, il m'a filé un billet de 10 euros. Un billet de 10 euros parce que je lui ai foutu la vérité en pleine tête. Et tu l'as accepté, le billet de 10 euros ? Ah ben, oui, je l'ai pris parce que, voilà. Et ? Alors, qui, déjà, il n'y a pas de monétaire d'hypocrite, mais quelque part, c'est bien de dire la vérité. Parce qu'au moins, est-ce qu'en disant la vérité aux gens, est-ce qu'on sensibilise le mieux les gens ou est-ce qu'il faut être hypocrite pour... c'est ça, en fait, la question. Le mieux, c'est de dire ce que les gens, ils pensent tout bas. C'est de le dire clairement. Les gens, ils pensent tellement de trucs tout bas ou... voilà. Et qu'ils n'osent pas affronter ce qu'ils... Ils préfèrent se mettre des œillères, comme on met aux chevaux, pour ne pas voir ce qui se passe sur les côtés. Comme ça, ils se disent, ah ben, ça ne pourra jamais m'arriver. Alors, ça, c'est un peu autre chose, ça. Voilà. Le coup de ça ne m'arrivera jamais, ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc de ça. Déjà aussi, oui, tu voulais dire quelque chose, Charlotte, ou pas, ou entre-temps ? Par rapport à la situation d'Alex, moi, quand c'est comme ça, quand il y a quelqu'un qui me demande sur tout, je préfère leur dire, ben, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas de soucis sur moi et tout, que de répondre comme le mec qui t'avait répondu. Ouais, non, mais bon, il y en a où... D'avoir un peu de tact, en fait. Et la plupart du temps, quand une personne... Le problème, c'est que quand une personne fait la manche, la plupart des personnes qui donnent, on s'aperçoit que c'est ceux qui ont les minima sociaux. Que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes au RSA, qui sont au minimum... Minima. Au minima sociaux. Tu ne verras jamais un qui soit en costume cravate, ou en BMW, ou en machin, donner un centime. Pour eux, c'est un déshonneur de donner aux personnes sans domicile fixe. D'accord. Mais là, est-ce que c'est l'hypocrisie ? Ah ben là, c'est l'hypocrisie. Alors, pour moi, non. L'hypocrisie, c'est venir vers toi, donner quelque chose, et dans sa tête, penser le contraire. C'est ça, pour moi, l'hypocrisie, en fait. Là, quelque part, qu'ils ignorent tout ça, ce n'est pas d'hypocrisie. Au moins, ça reste honnête, quelque part. Ça reste honnête ? Oui, ça reste honnête. Plus ou moins, on va dire ça. Ça reste honnête, quelque part. Je suis désolé. Je ne dis pas que c'est bien. Mais ça ne les empêche pas de rigoler. Ce n'est pas... Alors là, oui, effectivement. Alors là, c'est plus... Ça ne les empêche pas de te regarder de haut en bas en disant que, voilà, tu l'as cherché quelque part. D'accord. Ils te reprochent le fait d'être dans la merde. Oui, comme c'est que c'est toi qui l'as voulu. Voilà. Et c'est la plupart de ce que les gens pensent. D'accord. Que ceux qui sont à la rue, c'est qu'ils l'ont cherché. Alors, autre chose, c'est que pour l'hypocrisie, c'est aussi une caractéristique de l'homme social, c'est-à-dire une posture qui donne lieu à divers paradoxes où le sujet vertueux ne l'est jamais très longtemps. Donc, pour soigner son image sociale, vous allez me dire si vous êtes d'accord, il convient le mieux d'abord... Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'homme pour soigner son image sociale ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait être ? Là, j'ai plusieurs... J'ai quatre mots, là. D'abord, il y a un mot que je viens de dire au moins 4 milliards de fois, là, aujourd'hui. Non ? Charlotte ? Moi, ça ne me verra pas, non ? Honnête, déjà. Oui, l'honnêteté de dire franchement ce que les gens pensent. Ensuite, il faut être fiable. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Fiable ? Pour soigner son image sociale. Est-ce qu'il faut être fiable ? Dans quel... Fiable dans ton langage, par exemple. Ouais, je suis... Je suis sceptique, quand même. Alors, il faut être loyal, aussi. Alors, loyal, est-ce qu'on peut être loyal envers tout le monde, déjà ? Non. Ah, non ? Ah, je peux te dire que non. En aristocratie, oui, le valet est loyal envers son maître, mais le maître, en échange, n'est pas loyal envers son valet, hein ? Oui, voilà, c'est que le monde est... Si je peux me permettre, hein, mais bon, c'est un petit peu ce genre de choses. Et aussi amical, malheureusement, l'amitié. Amical, ça dépend. Surtout que la trahison au niveau de l'amitié, il y a des amis qui sont des faux amis, aussi. C'est comme on dit, les vrais amis, on les compte sur les dos de la main. Oui, mais je ne suis pas d'accord pour cette devise. Alors, c'est... Non, mais en fait, c'est... Dans le terme courant, donc, en fait, pour soigner son image sociale, il vaut mieux, hein, c'est peut-être des... Peut-être pas forcément d'accord pour tout le monde. Il vaudrait mieux être honnête, fiable, loyal et amical. Alors, amical... Ouais. Être amical, des fois, c'est être faux cul, hein, donc... Oui. C'est ça qui m'emmerde un peu. Loyal, alors, loyal, le problème, loyal envers qui ? Loyal envers ceux qui te respectent ton retour, c'est nous. Oui, voilà. Tu ne vas pas être loyal envers n'importe qui. Du moment où tu es loyal envers toi-même, aussi, le mieux, c'est... Honnête, oui, bien sûr, et puis fiable dans tes paroles et dans tes promesses, dans tes discours, dans tes principes, dans tes... Voilà, c'est ça aussi, d'être fiable. C'est-à-dire, si tu luttes contre quelque chose et qu'à côté, tu fais le contraire, tu n'es pas fiable. C'est sûr. C'est un petit peu ça, on va dire, la fiabilité. Ben, le problème, c'est que vaut mieux être sûr... Il y a un dicton qui le dit bien, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, souvent. Alors ensuite, aujourd'hui encore, les politiques sont souvent accusés d'incohérence entre leurs paroles publiques et leurs actions privées. On en dira un peu plus tout à l'heure. Mais comment définir l'hypocrisie ? Alors, pour en comprendre la logique sociale, il convient d'en distinguer deux aspects importants. D'abord, premier point, c'est sur la valorisation morale recherchée par l'individu, qui espère se montrer plus vertueux que ses actes ne le révèlent. Et il y a aussi l'écart volontaire ou non entre ses paroles et ses actes. Alors là, là, en politique, on est dedans. Il n'y a pas qu'en politique que ça marche comme ça. Non, non, mais c'est partout. C'est partout pareil. Alors, entre les paroles, c'est-à-dire dire quelque chose et entre ses actes, ne pas faire ce que l'on dit, on va dire ça comme ça. Je tiens à rassurer tout le monde, il n'y a pas qu'en politique que c'est comme ça. Ah non, mais c'est... C'est partout pareil. Alors, est-ce que vous avez des exemples ? Charlotte, tu dis que c'est partout pareil. Est-ce que tu as un exemple ? Bah, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de moi. C'est que moi, bah, en ce moment, c'est vrai qu'au niveau boulot, je suis blindé comme je ne sais pas quoi. Et par rapport à l'assaut, je dis, voilà, je vais faire ça et puis que je ne le fais pas ou que je le fais trois semaines après. Voilà, je le reconnais que des fois, je dis des trucs et que je ne les fais pas, je le reconnais parce que je n'ai pas le temps. C'est pour ça. Ouais, mais est-ce que c'est être hypocrite ? Alors, attention, voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qu'il va falloir aussi bien définir. Est-ce que tenir, ne pas tenir sa parole, c'est être hypocrite ? Non. Bah non, c'est que tu ne peux pas, il y a des fois, tu ne peux pas faire autrement. Alors, c'est ça, en fait, la question. C'est pas parce que tu dis quelque chose et que tu ne peux pas le faire dans l'absolu, immédiatement, que tu es hypocrite. C'est parce que tu n'as pas, c'est que tu ne peux pas sur le monde le faire. C'est-à-dire, en gros, Charlotte, tu as promis quelque chose que tu n'as pas pu faire, c'est ça ? Ouais, voilà. Mais là, il y a le mot pouvoir qui est dedans, donc ce n'est pas vouloir. Voilà, ce n'est pas hypocrite. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir, donc là, si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas être hypocrite. Non. Bah, en fait, alors après, est-ce que c'est aussi moi qui me dévalorise en me disant que je suis quelqu'un d'hypocrite ? Je ne sais pas, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tout le temps la tendance à me dévaloriser à chaque fois que je fais un truc. Et j'ai tellement peur, en fait, que quand, par exemple, je dis, voilà, c'est surtout par rapport associative, quand, par exemple, je dis à des personnes, voilà, je vais me faire ça, je vais faire tel article et tout ça, et que trois semaines après, je ne l'ai toujours pas fait. Mais j'ai peur que les gens se disent, en fait, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle promet des choses et qu'elle ne les fait pas. Alors, je pense que, je ne sais pas si… Ce n'est pas de l'hypocrisie. Là, ça ne rentre pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas sûr que c'est de l'hypocrisie, c'est plus ta crédibilité qui est là. Voilà, je le pense aussi, mais je voulais donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Parce que hypocrisie, c'est dire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire promettre quelque chose, tu promets un truc et qu'à côté, tu es dans ta tête, en gros, de toute façon, je ne le ferai pas. Et là, par contre, c'est autre chose. C'est-à-dire dire quelque chose et ne pas vouloir faire quelque chose. Là, effectivement, c'est l'hypocrisie et aussi un mensonge, bien sûr, au passage. Et le problème, dans ton cas, c'est que tu as promis quelque chose, mais que tu n'as pas eu le temps ou que tu n'as pas pu faire parce que tu as eu d'autres occupations. Mais là, ce n'est plus l'hypocrisie, c'est parce que tu n'as pas eu le temps. Sauf qu'aux yeux des autres, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, tu as dû te dire qu'est-ce qu'on pense de moi, quelque part. Oui, c'est un peu ça. C'est pareil aussi au boulot. Au boulot, c'est pareil. On va me demander de faire quelque chose et tu as des gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie. Moi, je vais les faire par empathie parce qu'on me demande de le faire, je le fais. Et après, derrière mon dos, on va me dire que tu es faux-tu parce que tu fais un truc que tu n'as pas envie de faire. Mais le problème, c'est que je n'ai pas eu envie de me faire engueuler par la personne qui me l'a demandé. Après, le problème, c'est qu'il faut toujours se dire qu'on n'est pas à la tête des gens de ce qu'ils pensent de nous. Alors ça, c'est le problème. Il est hypocrite aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui pense quelque chose de nous, mais qui dise l'inverse dans les paroles. On va dire ça comme ça aussi. Ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et c'est prouvé largement, ça aussi. Et pour moi, ça s'est encore prouvé cette semaine. Alors, je vais vous donner, je ne sais pas, en gros, c'est ce que j'ai dit encore il n'y a pas longtemps. Par exemple, en gros, par rapport à notre association, un exemple, je dis franchement comme ça. En gros, qu'ils disent que c'est bien ce que vous faites dans l'association et qu'à part derrière, dans leurs pensées, tout ça... Ou par leurs actes, une éventuelle. Alors, les actes, oui aussi, par exemple. Parce qu'être hypocrite, ça peut être dans les actes aussi, il faut y penser aussi. Ne pas être hypocrite, c'est dire ce qu'on pense, quelque part. C'est ça, ne pas être hypocrite. Les gens hypocrites, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Je ne sais pas si j'ai bien formulé, mais... Si, 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 oui, si. Après, ça laisse réfléchir. Après, tu te dis, voilà, est-ce que dans certains discours que tu fais, ou certaines personnes que tu rencontres, je parle toujours dans le domaine associatif. Après, tu te rends... Je pense qu'aussi, des fois, on est un petit peu obligé d'être hypocrite pour ne pas justement faire peine aux autres personnes. Alors, ça, c'est une autre histoire. Alors là, on est dans l'hypocrisie sociale, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a eu un des exemples là-dessus. Effectivement, oui, mais là, on n'était pas fiable, alors, dans ce cas. Oui, il y a des moments aussi, oui. Il y a des moments où je ne suis pas fiable parce que j'ai peur de faire du mal aux gens. Oui, mais dans ce cas, ça enlève, comme je t'ai dit, ta crédibilité, ta fiabilité. Parce que si tu aides les gens, contraire à tes... Si tu te forces aussi quelque part à aider les autres, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas forcément d'être... Ce n'est pas, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément aussi que je me considère comme hypocrite. C'est aussi un manque de confiance en soi, de peur de se faire rabaisser par les autres. C'est deux choses différentes. De quoi ? On t'aurait pointé du doigt parce que tu n'aurais pas aidé la personne ? Je me suis pris la gueule avec une personne, il n'y a pas très longtemps, lors d'une soirée, qui me reprochait que je ne lui avais pas dit ouvertement, que je ne la voulais pas dans l'association. Ah oui, je comprends totalement. C'est-à-dire que tu as une personne que tu ne voulais pas, mais que tu ne lui as pas dit directement « cache à cette personne » ? Ah oui, ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bien ça. Pas bien, pas bien. Attends, je vais m'expliquer. En fait, cette personne-là, c'est quelqu'un que je connais depuis le mois de janvier, qui me parle à chaque soirée de l'assaut. C'est bien pendant un moment de parler de l'assaut et tout ça, mais quand tu es en soirée, des fois, tu as besoin de détendre et tout ça. Il n'y a pas que l'assaut dans la vie. Tu vois, moi, gentiment, je lui dis « écoute, tu es bien gentil, mais voilà, aujourd'hui, je suis là pour m'amuser et tout ça, pour rencontrer des gens. » Ce n'est pas forcément que parler à l'association. Oui. Et la dernière fois, elle m'a envoyé un message en me disant « ouais, tu t'es bien foutu de ma gueule, parce que voilà, tu aurais pu me le dire, tu ne me voulais pas dans l'association. » Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit « écoute, tu es bien gentil, mais je ne t'ai jamais dit que je t'ai incluré dans l'assaut. » Et en fait, cette personne-là, si tu veux, elle s'est un peu inventée toute seule une histoire en se disant « voilà, je vais faire partie de l'association Charlotte et Sabrina. » Je vais t'inverser la question. Si cette personne aurait fait une demande d'adhésion, tu aurais fait quoi ? Déjà, j'aurais parlé avec elle pour savoir vraiment ce qu'elle voulait. Parce que moi, de faire une demande à quelqu'un qui veut faire partie de notre asso, je voulais savoir déjà quelles sont ses motivations et de rencontrer déjà un peu la personne. Parce que déjà, rien qu'on rencontre la personne, tu vois déjà si elle est fiable ou pas pour être dans une asso ou pas. Et je suis désolé, la personne que j'ai rencontrée là et celle qui m'a harcelé le message pendant plusieurs fois, pour moi, elle est trop fragile pour faire partie dans une asso. Et ça, maintenant, j'ai réussi à lui dire. Mais voilà, elle m'a poussé un petit peu à bout, si tu veux, à un moment donné, de lui parler. À un moment donné, j'ai dit « bon, écoute, il faut être cash. » Et je lui ai sorti, je suis désolé, mais voilà, tu es trop fragile et tout. C'est un côté de moi que j'essaie justement de travailler pour être cash et de dire les choses au bon moment. Alors, je continue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il faut rappeler que hypocrite vient du grec « hypokrites ». Voilà. En grec, ça veut dire « un acteur de théâtre ». Ah oui ? Alors là, ça peut surprendre. Oui. Eh oui, c'est un acteur de théâtre en grec. « Ainsi, au sens littéral, nous sommes hypocrites quand nous jouons un personnage autre que le nôtre. » Donc, pour toi, les personnages qui jouent au cinéma sont des hypocrites. Ça fait un peu schizophrène, quelque part. Mais si tu joues un rôle autre que toi, c'est quelque part, c'est pas toi. Ah ben alors, non. Alors, on est tous des... Ah si, tu l'es. L'être humain est schizophrène, alors. Et s'il passe par cette méthode de jouer un autre rôle que toi-même, c'est ça. Alors, ça veut dire que tout le monde joue un rôle. Ah bien sûr que non, heureusement. Moi, je ne le suis pas. Je ne joue pas un rôle. Je ne suis moi-même. Moi, coucou. Je ne joue pas un autre rôle, moi. Non, tu dis tout le monde. Donc, non. Moi, je suis désolé. Quand tout le monde, tu vises moi particulier aussi. Ah ben... Je ne le suis pas, moi, personnellement. Donc, toi, oui, alors. Ben non. Ben alors... Non, moi, personnellement. Après, ça dépend des situations. C'est-à-dire ? Parce qu'en plus, il faut des situations pour jouer un autre rôle. Parce que tu trouves ça normal ? Ben non. Non. Personnellement, non. Mais bon, après, selon la société, comment elle a évolué et comment elle évolue encore, tu peux... Le mensonge de l'être humain a tellement pris le dessus qu'automatiquement, tu n'arrives plus à... Il y a un exemple type, hein. Il y a un exemple type qui joue bien son rôle. Un homme politique, bien sûr. Bon, passons au suivant. Je continue. Ouais, non, mais bon. Ça s'est dit. On en dira beaucoup plus tout à l'heure sur les hommes politiques. Mais c'est un bel exemple. C'est vrai que les hommes politiques sont bien des bons acteurs de théâtre, de comédie. Ce sont des bons acteurs. Il faut être honnête là-dessus aussi. On a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Peut-être, oui. Je ne savais pas qu'en Sciences Po, on apprenait des cours de théâtre. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Ça fait de bons acteurs. Ça peut être en dehors. Oui, c'est sûr. Bon, ensuite, particulièrement aussi... Il faut rappeler que l'hypocrisie est particulièrement proche du mensonge. Ça, c'est normal. Alors, l'hypocrisie, c'est le contraire de quel mot, d'après vous ? Alors, on a dit honnêteté, mais sauf que ce n'est pas honnêteté le bon mot. Il y a un autre mot qu'on n'a pas dit. Quel est le contraire de l'hypocrisie ? Quel est l'antipode de l'hypocrisie ? C'est la sincérité, en gros. Donc, il faut être sincère pour ne pas être hypocrite. Oui. Il ne faut pas être considéré non plus comme hypocrite. Alors, en fait, ça revient à exprimer fidèlement et avec bonne foi des sentiments ou pensées, à ne pas confondre avec l'honnêteté qui est, au sens strict du terme, la tendance à exprimer sans dissimulation tous ces sentiments ou pensées. Vous voyez la différence entre honnêteté et sincérité ? Oui. Oui. C'est vrai que c'est très, très... C'est encore autre chose. Donc, voilà. Ça, c'était en termes de définition d'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose vite fait ? Non. Alors, maintenant... Bon, maintenant, j'ai aussi une hypocrisie en termes psychologiques. Alors là, bonne question. D'abord, les êtres sont égaux au point de vue de la nature. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Bien sûr. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au point de vue de la nature ? C'est-à-dire qu'on est tous fait de la même chair, du même sang, du même cerveau, du même... tout ce que vous voulez. Oui. Mais, malheureusement, les êtres humains diffèrent entre eux et se surpassent les uns les autres par l'intelligence, la psychologie et les qualités morales. Oui, c'est une question de domination. Alors, tu penses que l'être humain cherche à dominer un autre être humain ? Ah, bah, automatiquement, ils veulent essayer de se rassurer, de dominer. C'est comme dans le monde du travail, tu as les patrons et les employés. Le patron, il veut toujours diriger, il veut toujours être au top par rapport à son entreprise et il n'en a rien à faire de ses employés, en quelque sorte. Alors, autre chose au niveau psychologique, c'est que l'homme est venu aussi à l'existence pour s'efforcer de cultiver et développer ses potentialités afin de se forger son caractère, élargir ses perspectives et aussi élever son niveau de connaissance, renforcer son âme et parvenir ainsi à un développement complet et en un mot, être à même de remplir au mieux sa mission dans ce monde. C'est psychologique, je tiens à vous le dire. Oui, oui, non. Maintenant, ce n'est pas faux. Non, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Donc, en gros, moi, je pense que la personnalité d'une personne se forge selon l'expérience vécue. Oui, donc, on peut être con, on est con. Oui, pourquoi il y a des cons ? Pourquoi il y a des intelligents ? C'est vrai, pourquoi ? Et tu n'as jamais remarqué que ceux qui sont intelligents ou ceux qui font des études poussées veulent être plus forts que ceux qui n'ont pas forcément fait d'études ? Alors, c'est-à-dire que, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ceux qui sont intelligents se croient tellement intelligents et supérieurs aux autres. C'est ça que tu veux dire. Oui. Il y a toujours une histoire de domination. Et ça, c'est de… Et en dénigrant, en pointant du doigt ceux qui ont moins de connaissances, en disant « Vous, vous êtes des débiles », en gros, c'est ça. C'est ça que tu veux dire aussi. D'accord. Est-ce que… On va prendre l'exemple d'Einstein. Il était hyper calé et on l'a toujours dénigré par rapport à ses travaux. Et bien, c'est ça. C'est tout simple. Or, manque de bol. Oui, mais inversement parlant, les intelligents sont pas mal… Les personnes intelligentes sont pas mal aussi refoulées par des personnes qui ont moins de connaissances parce qu'ils sont tellement intelligents. Il y a de la jalousie aussi, quelque part. Ah ben, il y a une histoire de jalousie. Après, c'est… Voilà. Mais les intelligents, la plupart des intelligents… Les intelligents veulent… Se font un monde… Dans leur… C'est… Chacun se forge un monde… Mais, dites-moi franchement, qui est plus intelligent que l'autre ? Ben, normalement, personne. D'accord, on a plus de connaissances, les uns que… Voilà. C'est selon nos connaissances, nos vécu. Voilà. Il y a peut-être que certains se cultivent mieux que d'autres. Peut-être que certains ont plus de connaissances que d'autres. D'accord. Mais est-ce que pour autant, ils sont plus intelligents ? Ah non. Non. Ah ben non. Ça va. Est-ce que vous… Mais pour eux, le fait qu'ils ont de telles connaissances, autant de connaissances, pour eux, ils se disent… Voilà, c'est bon. Je suis intelligent. Maintenant, le reste, je m'en fous. C'est… Alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce que moi, au boulot, on en a quand même pas mal aussi des gens comme ça. Et moi, les gens qui sont trop intelligents, qui savent tout sur tout, ben, moi, je les appelle des wikipourris. Pourquoi wiki ? Ben, Wikipédia. Oui, voilà, c'est un peu pour ça, ouais. Wikipourri, ouais, pourquoi pas ? C'est charmant. Non, parce qu'en fait, non, mais… Tu sais que c'est un jugement que tu portes ? Ouais, non, je sais, ouais. Tu sais que c'est pas très bien ce que tu fais ? C'est affreux, mais bon, c'est… Tu sais que c'est pas très bien ce que tu fais, mais bon… Ouais, mais bon, voilà, j'ai décidé d'être comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais… Non, mais c'est… Ah, voilà, t'as des gens qui savent tout sur tout. Dès que tu t'en places une, ben, forcément, t'as toujours tort parce que madame a raison. Et puis, là, et assez souvent, c'est que, ben, c'est faux, quoi. Bien sûr. Puis, il faut pas me croire qu'ils ont 100% de cuits, non plus. Mais de toute façon, le 100%, il n'existe pas. Alors, le pauvre, il doit être malheureux d'avoir un cerveau aussi développé, d'être… Je peux dire qu'il doit souffrir, par contre, d'être aussi… D'être les plus intelligents, tout ça, ceux qui sont forts. Ben, les surdoués, c'est vrai que les enfants, les surdoués… Oui, mais être surdoués ne veut pas… Bon, d'accord, c'est d'avoir des connaissances, être cultivé le plus possible, mais pour autant, ça ne veut pas dire que… Ben, tu sais que tu le vis très mal, hein ? Ah oui, tu le vis mal, oui, ça, je suis d'accord. Tu le vis très mal parce que tu… Tellement que tu as tes connaissances, tu te mets à l'écart… Ils ne sont pas mis… Oui, ils sont mis à l'écart, bien sûr. Tu te mets à l'écart toi-même, hein ? Ah oui, mais ce n'est pas de ta faute, non plus, c'est de cultiver. Non, ce n'est pas de ta faute. Mais après, ça dépend de… je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, il y a pas mal de scientifiques qui se disent… qui essayent justement de savoir ce qui se passe réellement, pourquoi il y a des gens qui ont une intelligence comme ça, qui sont surdoués, et pourquoi ils essayent de faire des analyses… Non, mais ce n'est pas fait exprès, c'est le cerveau qui est développé, la culture, voilà, leur connaissance. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là aussi ? Ah, mais c'est à force de lire, à force d'apprendre, à force de voir les choses, à force de… voilà, des infos, enfin pas mal de choses, des connaissances, et que le cerveau apparemment imprègne bien les informations dans la tête et qu'il a… C'est comme j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de ça, ils m'ont parlé aux infos je crois qu'il y a un an ou deux. On est sorti un peu du contexte de l'hypocrisie quand même, mais bon. En fin de compte, non, parce qu'en fin de compte, il y a un enfant de 8 ans ou 9 ans qui avait, par rapport à une hyperactivité, en fin de compte, ils se sont aperçus en faisant des examens, que le gamin avait un QI élevé de connaissance, et il a 8 ans le gamin. D'accord. Ce n'est pas logique. Non. Normalement, ce n'est pas logique. Non. Il est hyperactif et il a un QI de… Ah, hyperactif, c'est autre chose, attention, hyperactif, c'est quelqu'un qui est speed… Oui, mais est-ce que ça peut développer… Ah oui, oui, tout à fait, oui. Donc, l'hyperactivité peut être une source de… Bien sûr. Et ils se sont aperçus qu'il était à un QI élevé à 8 ans, parce qu'il était hyperactif. Oui, moi aussi. Je connais… Personnellement, je connais ça, mais il y a un membre de ma famille qui est comme ça. Donc, je sais ce que c'est. Donc, le but de chacun doit donc être aussi de se doter d'une personnalité saine et profonde, et de se mobiliser pour la quête du bonheur. Plus on se sera dépensé dans ce sens, et plus on aura d'espoir d'atteindre le vrai succès. Rien ne joue aussi un rôle aussi déterminant qu'une personnalité forte pour assurer les intérêts de soi et se donner les moyens de faire face à l'agitation de la vie. Donc ça, c'est… Et comment on fait quand une personne, elle est faible, d'avoir un comportement faible? Je veux dire, comment agir plutôt? Ouais. Alors, justement, je te pose la question à toi. Mignon. Ok. Ah, mais écoute, j'aime bien, donc en gros, c'est toi qui pose la question, mais quand je te retourne la question, tu n'es pas capable de répondre. Parce que moi, je suis un peu un caractère faible, donc… Alors, là, tu te dénigres pas mal, je dois t'avouer que tu as un manque de confiance en toi, c'est impressionnant. Oui. Non, mais c'est… Depuis… Et depuis quelques mois, ça empire, donc voilà. Alors, comment agir face à une personne faible? Déjà, il faut se mettre au même niveau. Parce qu'il n'y a pas… Ce que je veux dire au même niveau, je ne dis pas qu'une personne forte doit être faible, je n'ai pas dit ça. Mais pour comprendre un faible, il faut être à son niveau pour comprendre. Et puis, de toute façon, il n'y a pas plus fort qu'un autre, de toute manière. Je suis en train de me dire un truc aussi. Tu sais, moi, je fais des énormes efforts au boulot justement par rapport à ça de dire les choses quand ça ne va pas. Par exemple, là, hier, j'avais posé mon jour pour le 1er mai parce qu'on faisait un rallye automobile. Malheureusement, c'est annulé. Il a fallu que je me batte de toutes mes forces pour pouvoir avoir mon premier jour de congé. Ça a été une épreuve pour moi. Parce que je ne sais pas gueuler. Je n'arrive pas… Je n'ose pas demander les choses quand ça vient. D'accord. Voilà. Pourquoi tu n'oses pas ta peur de la réaction de l'autre? Oui, puis surtout que moi, mon directeur, c'est une forte tête. Et moi, les fortes têtes me font peur. Alors là, tu parles dans le domaine du travail. On en parlera tout à l'heure du domaine du travail. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ce thème-là, j'ai l'impression. Oui, à fond, oui. Ça fait partie du sujet du jour parce qu'il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs contextes. Il y a dans les couples, il y a dans le travail, il y a dans le domaine social, en politique, dans les associations. On en parlera donc ces cinq sujets tout à l'heure. Pour l'instant, on est dans l'esprit psychologique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que chaque qualité, chaque coutume a sa part respective dans l'élaboration de la destinée de l'homme. La moindre pensée, le moindre sentiment a son influence dans le façonnement de ses qualités et de ses coutumes. C'est la raison pour laquelle la psychologie humaine est en transformation permanente, tantôt progressante, tantôt reculant. Donc, en gros, ça dépend dans quelle influence on va. Je dois dire quelque chose sur le manif pour tous ou ça ira ? Non ? Ça va aller. Ça ira ? Non, ça ira, je pense. Oui. Je suis désolé de dire ça. Non, mais voilà, leur état d'esprit, c'est un état d'esprit généreux. Voilà, le problème, c'est que l'homme est un état d'esprit. On ne peut pas le... Non, mais là, on va reculer. Si chacun réfléchit comme il le pense, il pense agir comme... Voilà, c'est... Il y a une histoire de pouvoir, il y a une histoire de... J'ai dit la manif pour tous, mais il y en a plein d'autres qui sont très, très, on va dire, régressants, on va dire. Oui, dans ce sens-là, qu'ils ont des idées préhistoriques, qui ont des coutumes préhistoriques. Non, mais préhistoriques, quoi. Je vais plus loin que le moyen nageux, quand même. Et attends, je vais jusqu'à la préhistoire, moi. Et encore préhistorique, t'es gentil. Non, mais c'est pas non plus allant de la création de la Terre, non plus. Non, mais l'homme n'existait pas à ce moment-là. Non, mais voilà, il y a des gens, ils se mettent en tête qu'ils sont... Ils pensent que... Donc, est-ce que vous pensez que selon l'influence, les gens peuvent progresser et reculer ? Apparemment, oui. Moi, je pense qu'on a des preuves. Ah bah oui, de toute façon, on a... On en a des preuves. Surtout, il y en a beaucoup en ce moment qui reculent. Comment veux-tu, veux-tu ? Bon, euh... Bon. Ça, c'est dit, ça s'est fait. Euh... Donc... Ça, c'est dit, ça s'est fait. Passons au suivant. Donc, tant que la parole et l'acte ne procéderont pas du fond authentique, ils seront dépourvus de valeur. Donc, il faut que les deux fonctionnent en même temps. Et pas l'un sans l'autre. Ah bah automatiquement. Automatiquement pour être crédible. Automatiquement. Mais sauf que dans la vie courante, c'est pas du tout automatique. Ah non, bah non. C'est comme les antibiotiques. Ce n'est pas du tout automatique, tu vois. Ah non, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mais il y en a beaucoup qui font... C'est comme... C'est comme en maison psychiatrique. Oui, mais là, c'est automatique par contre. Non, mais... Attends. Pardon, excuse-moi. C'est un peu du moins parce que je voulais décompresser. Ce que je voulais dire, c'est que tu crois que ceux qui sont en maison psychiatrique, les patients qui sont en maison psychiatrique sont cinglés. Ils sont fous. Ah non. On a toujours dit qu'ils étaient fous. Or, il y a une étude qui avait été faite. Et en ayant passé, voilà, en ayant passé par là, je vais te dire que la plupart des médecins et des infirmiers qui sont en maison psychiatrique... Ils en sont encore plus. Ils en sont encore plus. Ils en sont encore plus. Oui, c'est si. Parce que... Ce n'est pas bien ce que tu dis, hein. Ce qu'il faut savoir... Il faut que ça soit prouvé, ça. Ce qu'il faut savoir... Ah ben, c'est prouvé. Je peux te... C'est prouvé. Parce que... Le matin, quand ils arrivent, ils te réveillent. Ils disent, c'est l'heure des médicaments. À midi, tu dois aller manger. Non, mais tu n'es pas à l'armée non plus. Non, mais justement, le problème, c'est qu'ils ont leur protocole. C'est un protocole qu'ils ont. Ils se disent, ah ben, ils sont patients. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que les gens ont comme mal-être. Comment ils se sentent, machin. Non, c'est médicaments, coucher, médicaments, manger, coucher. Alors, quelque part, on a quand même quelqu'un qui a assez... Tu es bien dans le secteur médical, oui et non, Charlotte ? Oui. Est-ce que tu as des connaissances dans le milieu psychologique et psychiatrique ? Un petit peu, oui. Ok. Alors, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu es d'accord sur ce que vient de dire Alex ? Est-ce que les infirmières et les médecins, d'abord, d'une part, est-ce qu'ils sont sincères dans leur métier ? Ou est-ce qu'ils agissent hypocritement envers les patients ? Je pense qu'ils sont sincères parce qu'en fait, par rapport aux médicaments et tout ça, comme soulignait Alex, en fait, c'est par rapport aux médecins. Donc, les infirmières ne font qu'obéir aux ordres des médecins. D'accord. Et tu sais que les patients, ce ne sont pas des cobayes et des marionnettes. Je sais bien, mais quand c'est une question de médicaments… Oui, mais une histoire de médicaments, je suis d'accord, mais une histoire aussi d'écoute et de respect. Tout à fait, tout à fait. Et aussi de la manière de traiter aussi les patients. Il y en a certains, je veux dire. Or, dans le service où j'étais, moi, dans le service où j'étais, et je n'ai pas peur de le dire, que j'ai fait un stage en psychiatrie à… Oui, non, mais j'ai été hospitalisé 15 jours en psychiatrie, c'est pour ça que… Oui, mais bon, c'est pas… Ça doit que t'es fou. Ça doit que t'es fou. Non, mais… Non, mais voilà. Le problème, c'est que moi, dans le service où j'étais, ça a fonctionné. Il fallait qu'on prenne le traitement à des heures régulières. Mais si t'avais, quoi, deux minutes de retard, tu passais à la trappe. Il fallait que t'attendes le soir. Ma question, en fait, elle est autrement. C'est-à-dire que je comprends que les infirmières doivent suivre… Et les goûtes à vie étaient pas. C'est-à-dire que je comprends que les infirmières doivent suivre… On est parti sur le domaine du travail. On est un petit peu… On est un peu en avance sur le sujet. Tant pis, c'est pas quand on est dessus. Je suis d'accord sur le principe que les infirmières doivent obéir aux directives des médecins. Jusque-là, je peux le comprendre. En revanche, je suis désolé. Déjà, il y a deux questions qui me posent. D'une part, c'est sur le respect de la personne. J'ai pas… On en a parlé quand on a fait le sujet de la psychiatrie en décembre. On en avait parlé de ça. Et deuxièmement, moi, je me pose la question sur le principe si les infirmières sont sincères dans leur… Et si elles ont le cœur, on va dire, à faire leur métier. C'est un peu comme dans tous les métiers. Soit c'est une vocation, soit… Il y a certaines infirmières où c'est des vrais pots de vache. Ça, c'est partout pareil. Tu choisis ton métier. Après, comme tu dis, il y a aussi l'écoute. Une personne qui n'a pas envie de prendre ses médicaments, une personne qui n'a pas envie de prendre ses médicaments, on va lui demander pourquoi. On va lui dire, voilà, c'est pour votre bien. Après, tu as l'écoute, tu as l'empathie. Tu as tout le reste, quoi. D'accord. Je pense que la plupart… Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je pense que la plupart des infirmières sont sincères dans leur boulot, quoi. Mais qu'elles le montrent. Mais aussi elles sont dures. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait une barrière entre les patients et les infirmières, quand même. Parce que les infirmières ne sont pas là pour faire du bureautique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi… C'est un état d'esprit. Pour moi, les infirmières ne sont pas faites pour faire de la bureautique. Non, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu parles de barrières, en fait, c'est aussi pour se protéger. Dans ce cas, se protéger de quoi ? Autant ne pas faire ce métier, alors. T'en as, par exemple, se protéger entre, par exemple, moi qui bosse avec les personnes âgées. Moi, je mets un… On va dire… Le mot est trash, mais je suis désolée. Mais on met un peu un genre de barrière entre les personnes âgées et les soignants. Parce qu'après, voilà… Ce que j'appelle barrière, ce n'est pas avoir de l'affinité envers le patient. Tu vois ce que je veux dire ? Ou la personne en question. Parce que je pense que c'est de ça aussi que tu parles de barrière. C'est de ne pas être trop proche du patient. Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est de ne pas être trop proche. On n'est pas la famille de la personne, quoi. Donc voilà, on est simplement là pour les aider. Jusqu'là, je suis… Ah oui, mais non, justement. Mais justement, il est où l'aide dans les psychiatries ? Il n'y en a pas ? Ben non. C'est ce qu'on est en train de dire, finalement ? Parce qu'ils essayent de… Ils essayent… À part… Ils disent qu'ils aident par rapport au niveau du traitement de tout ça. Mais par derrière, peut-être ça les aide. Par contre, s'il y a bien… Mais au niveau de l'écoute, il n'y a rien du tout qui se fait… Pour moi… C'est vrai qu'au niveau psychiatrie, c'est vachement dans le cadrage. Pour moi, dans ce métier, il y a un métier qui est vraiment dans cette vocation et qui mérite le respect. C'est les auxiliaires de vie. Point. Voilà. Ça, pour moi… Ça, pour moi, les auxiliaires de vie, eux, oui. C'est-à-dire, eux et elles, c'est-à-dire femmes et hommes. Eux, oui, ils méritent tout le respect du monde parce qu'ils respectent totalement la personne qu'ils aident. Parce que là, ce sont vraiment des aidants, la personne, les auxiliaires de vie. Tandis que pour moi, les infirmières, j'ai du mal, moi, personnellement, à respecter leur fonctionnement. Parce qu'ils mettent trop… On va dire, ils mettent vraiment… À part donner des médicaments, le reste… Cherchez l'erreur. Il n'y a rien. C'est dommage que Sandra, mon autre amie, ne soit pas là parce qu'elle est infirmière, justement. Et je pense qu'elle aurait pu t'orienter sur toutes ces questions-là que tu te poses. Je vais, d'ailleurs, te remercier par rapport aux auxiliaires de vie parce que moi, je suis diplômée de ça, auxiliaire de vie. Donc, ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Ah, mais c'est réel. Parce que je sais ce que je dis parce que j'en ai eu. Donc, je sais ce que c'est. Ah, les auxiliaires de vie, oui, c'est les seuls qui… Je sais ce que c'est parce que j'en ai eu pendant deux ans. Je sais ce que c'est des auxiliaires de vie. Donc, personnellement, moi, je sais que les auxiliaires de vie, ils vont prendre vraiment le temps, on va dire, de parler, de dialoguer, et sans hypocrisie. C'est ça que je veux dire aussi. Non, mais voilà… C'est ça. C'est-à-dire, ils prennent la peine de parler tout ça. Bon, c'est difficile parce que, voilà, pour parler auxiliaire de vie, d'apprendre les malheurs des autres, ce n'est pas évident. Mais au moins, ils prennent la peine d'aller vers la personne, de comprendre sa situation, de comprendre son mal-être, de comprendre tout ça. Après, selon tout ça, c'est que comme ça qu'on aide vraiment une personne. C'est de se comprendre mutuellement quelque part. Parce qu'il faut aussi que le patient soit à l'écoute et aussi parle avec… Il faut que ça soit réciproque, l'échange de dialogue. Oui, voilà. Que l'échange soit réciproque. En vrai, il faut que le patient se sente en confiance aussi avec les personnes, avec son auxiliaire de vie, pour avoir une meilleure qualité au niveau de la prise en soins. Et chose que je reproche aux infirmières. Pour moi, les infirmières n'ont pas cette, on va dire, cette qualité au niveau du travail. Après, tu vois, Alec, la différence qu'il y a, c'est que moi, je travaille dans un milieu avec les personnes vieillissantes. Donc, nous, on va dire, le côté psychiatrique, pour nous, nous, ça a été instauré pour que ce soit un cadrage. Voilà. Après, nous, c'est ce qui nous avait été informés. Oui, non, mais voilà. Non, mais je ne dis pas que… Voilà. Mais moi, je vais dire que sur Bordeaux et dans le service où j'étais, tu as les infirmières, elles sont… C'est limite. Elles viennent bosser. Mais c'est limite… Ça les fait chier de venir. Je crois que c'est un des métiers, en fait, les plus difficiles dans le domaine médical, c'est bien la psychiatrie. Oui. Oui, mais alors, attends. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Alors, allons-y. Allons-y. Soyons fous. Les psychiatres, alors. Hypocrites ou pas ? Il y en a beaucoup, des psychiatres. Oui, il y a moyen. Hypocrites, c'est dans le sens où ils veulent de l'argent ou ils s'occupent du patient ? Il y en a aussi. Il y en a, c'est carrément pour le pognon. Il y en a qui… Vous croyez France sincèrement. Là, on est vraiment… Parce que le but aussi, c'est d'être honnête. Le but, on en a… Pour vous, les psychiatres veulent plus l'argent que de s'occuper du patient. Je vais te le dire, oui, parce que dans le service où j'étais, nous, le médecin qu'on a, il a fait rentrer des personnes qui avaient des pathologies, bon, qui étaient limite vraiment agressives et tout ça. Ils nous ont collé des pathologies où des personnes n'avaient rien du tout. Où vraiment, c'est comme… C'est comme s'ils étaient en vacances. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je lui ai un peu ce cas-là aussi. Le problème sur Bordeaux, c'est… Parce qu'au tout début, quand moi, j'allais vraiment pas bien, je suis allé voir un psychiatre. Enfin, une psychiatre. Je lui ai parlé de mes problèmes et j'avais l'impression d'avoir un mur en face de moi. Oui, voilà. Il y en a. Il y en a, ils sont hermétiques. Voilà. J'avais l'impression d'avoir un mur en face de moi qui me disait rien. Mais par contre, là, pour avoir le chèque, il disait quelque chose. Donc, en gros, ils discutent, ils discutent. C'est bien. Ça fait passer tant, 30 minutes. Tiens, vous passez ma carte vitale, votre chèque. Oui, voilà. Et on se voit la semaine prochaine. Et on se voit la semaine prochaine. Il y en a, c'est comme ça. Oui, bien là. C'était même pas ça. Moi, c'était… Elle me parlait absolument pas. Oui, mais c'est toi qui parlait. Mais par contre, après, quand tu lui donnes le chèque, là, la seule phrase qu'elle te dit, c'est merci beaucoup. Merci. Votre carte vitale. Bon, pour ceux qui… Oui, voilà. Après, pour ceux qui sont habituelles… Enfin, bon, il y a… Ça dépend des… Alors, je… N'empêche que je rassure tout le monde, tous les psychiatres sont pas comme ça. Ah non, non. Bien sûr. Voilà, qu'il n'y ait pas non plus de problèmes entendus. Moi, j'ai un psychiatre que je connais depuis 4 ans qui me parle. Donc, c'est déjà pas mal. Moi, mon psychiatre que j'avais au départ, que j'ai arrêté il y a un an et demi, c'est vrai. Bon, là, je reprends… Voilà. Mais, j'avais un dialogue. Mais, ils essayent… Le problème, c'est qu'il y en a qui vont te donner, qui vont te donner des réponses, qui vont essayer de t'apporter des réponses, mais en te reprochant forcément les choses. On dit souvent que les psychiatres sont des donneurs de médicaments sans écouter vraiment le fond du patient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire… C'est une étude qui a été prouvée. Donc, c'est moche ce qu'on dit, mais malheureusement… Moi, j'ai fait deux séances avec cette personne-là. Moi, la première séance, j'ai parlé de mes soucis et tout ça, elle ne m'a pas parlé ni rien. Et la deuxième fois, la seule chose qu'elle m'a fait, c'est de faire une ordonnance pour des antidépresseurs. Oui, voilà. Et tu as les anxiolytiques et les antidépresseurs normalement en même temps. Les deux, leurs fonctions ressemblent. Ouais, bah… Et souvent, pour ajouter une couche, des fois… Et des fois, un troisième médicament, le somnifère. Allez, histoire d'en mettre une… Non, moi, je ne suis pas encore passée par là. Heureusement, mais antidépresseurs, ouais. D'accord. On ne donnera pas les marques, bien sûr. Non, bien sûr. On ne donne pas les noms parce que… C'est du bip ! Alors, on dit que l'hypocrisie, c'est le pire des défauts. Est-ce que vous êtes d'accord ? Peut-être qu'il y a pire. Il y a pire. Mais au niveau mental, au niveau psychologique des gens, est-ce que l'hypocrisie… Ah, au niveau psychologique, l'hypocrisie peut être un danger, ouais. Alors, en fait, d'un point de vue psychologique que je parle, d'un point de vue psychologique, en tout point de vue, ce serait le plus laid comme défaut. Oui, bah oui. Quand la nature humaine, qui est destinée au bonheur, à la liberté et à la perfection, qui est polluée par le mensonge et à la forfaiture, elle devient un vaste champ pour l'apparition de l'hypocrisie, qui finira par devenir une seconde nature. Donc, l'hypocrisie est un dangereux fléau mettant en béril l'honneur et la dignité de l'homme, et l'entraînant à la négligence et à la déchéance morale. Elle corrode aussi la confiance en soi qui est nécessaire pour réussir dans la vie, et la fait remplacer par le pessimisme, l'inquiétude et l'angoisse. N'est-ce pas Charlotte ? Si je peux me permettre, par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure ? Ah oui, non mais voilà ! Merci ! Mais écoute, c'est toi-même qui l'a dit alors ! Oui, oui, oui ! Oui, c'est le manque de confiance dans soi, et voilà ! Charlotte, ta carte blanche, si tu veux dire quelque chose pour te défendre ? Non, ça va, je me vengerai plus tard ! Mais non, mais vas-y, c'est quand même important si tu as quelque chose à dire. Est-ce que tu es d'abord d'accord sur ce principe ? Bah oui ! Non mais la confiance, bah oui ! Si tu l'as dit là ! Je pense que toi ou Alex, peut-être le ressentent qu'en ce moment, c'est pas tout beau, tout rose, et que oui, moi je le dis ouvertement, je me dénigre toute seule quoi ! Bah c'est souvent ! Ce qui te rassure hein Charlotte, je suis dans le même cas en ce moment ! Bah ce qui se passe, c'est qu'à force de voir le monde hypocrite à l'extérieur, ça ne donne pas envie de sortir ! Mais non, ça ne se donne même pas envie d'être hypocrite en même temps ! Alors moi non, sûrement pas ! Alors c'est pas du jour au lendemain que je vais l'être hein, punaise ! Ah ouais mais bon ! Là franchement, c'est pas du jour au lendemain ! Tu vis de... le monde est tellement un mensonge ! Ça c'est vrai ! Ah oui, ça c'est vrai ! Et en plus on ne sait plus... Le monde est un mensonge et t'arrives plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux ! Voilà, c'est plutôt ça que je dirais ! C'est-à-dire que maintenant, tu ne sais plus, à force de subir, de vivre dans le mensonge et dans l'hypocrisie, tous les jours, constamment, perter... Vous voyez ce que je veux dire, depuis des semaines et des années... C'est pas dans ce sens-là ! Je ne parle pas de la société, je parle dans la vie courante ! Des gens même ! On ne parle pas des impôts, de la politique, des machins, on parle des personnalités même ! À force de voir des gens à l'extérieur qui te regardent la tête aux pieds, qui te disent bonjour ! Et puis après, qui te regardent la tête aux pieds en train de te moquer et qui disent ah mais moi j'ai rien dit ! Ou alors des gens qui te disent c'est bien ce que vous faites et par derrière qui t'enfoncent ! Ou alors à force de se battre, je vais dire aussi au niveau associatif, qu'on se bat pour des mêmes causes et qu'à l'inverse ! Il y a de la jalousie ! Finalement, dans la vie courante, on n'a pas les mêmes fonctionnements donc on se bat entre nous en interne ! À force, tu te dis mais bon, si le monde est comme ça, ça ne sert plus à rien ! C'est un peu ce ressenti que j'ai en ce moment, c'est à force de se battre pour ce que tu es et aussi associativement parlant ! À un moment donné, tu te poses des questions ! Tu lâches prise ! Alors lâcher prise, c'est une erreur ! Si on lâche prise... Je ne parle pas au niveau associatif mais personnellement tu lâches prise ! Attention, si je peux me permettre quelque chose, si on lâche prise nous-mêmes, on perd notre crédibilité encore une fois ! Oui mais je ne parlais pas associativement ! Je parlais de personnel, parce que c'est aussi un combat personnel que je mène, c'est pour ça que je dis ça ! Deuxièmement... Moi quand tu regardes, par exemple, j'ai deux combats en un ! Et constamment à me battre et tout ça, des fois je pète un cap parce que c'est tellement dur à porter ! C'est pour ça qu'en ce moment je me dénigre complètement ! Parce que c'est tellement difficile à porter des deux combats que des fois tu ne sais plus où tu vas ! Je pense que le plus difficile c'est que ça n'avance pas, c'est ça ? Et que tu ne te sens pas écoutée ni comprise ! On dirait ça comme ça ! Ouais, c'est un peu ça ! Et c'est surtout dans le deuxième combat par rapport aux abus où je me sens lâché complètement ! On en a parlé il n'y a pas longtemps de ça, effectivement ! Moi je voudrais poser une question ! Comme on dit souvent, tout le monde est différent de toute manière ! On a des opinions différentes, on a des idées différentes ! Evidemment, vous savez de qui je parle en ce moment ! Mais il faut bien se mettre en tête que c'est la différence qui nous fait avancer, qui nous construit ! C'est-à-dire qu'on a beau être différent, mais si on arrêtait d'une part, au niveau politique par exemple, qu'ils arrêtent de faire leur manière politique, égalité, je suis pour l'égalité ! Et puis par derrière, vas-y que je vous enfonce ! Notamment pour la PMA, on en parlera tout à l'heure ! Je ne sais pas, c'est des histoires comme ça ! Ce n'est pas en étant hypocrite qu'on avancera, déjà d'une part ! Je ne pense pas, est-ce qu'on a besoin d'hypocrisie pour avancer ? Franchement ! Non ! Est-ce que dans le monde, est-ce que l'hypocrisie sert quelque chose de positif ? Non, moi je pense que ça empire après les choses ! Justement, la haine s'amplifie ! La preuve, ça fait plus de 20 ans que ça dure ! La haine s'amplifie à cause de la hypocrisie, on est d'accord ! La preuve, regardez ! Il y a une chose que je ne peux pas reprocher envers la manif pour tous, c'est qu'eux, au moins, ils ne sont pas hypocrites ! Alors, ça ne veut pas dire que je défends leur cause, mais au moins, eux, ils affirment haut et fort ce qu'ils pensent, c'est déjà ça ! Par contre, ce que je n'aime pas, c'est leur manière, c'est leur méthode, voilà, ça c'est clair ! C'est la méthode dont ils le font ! Maintenant, nous, dans nos propres associations, et ça c'est pire ! Imaginez ce que je suis en train de dire ! C'est quand même grave ce que je suis en train de dire, c'est que nous, dans nos propres associations, dans nos associations LGBT, il y a de l'hypocrisie ! Pourquoi ? Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'on a les mêmes combats, donc forcément jalousie, et donc un petit peu... Le problème, c'est qu'on n'a pas la même méthode de fonctionnement ! Non, ce n'est pas ça, c'est que je pense que les associations aimeraient être seules pour combattre, et avoir tous les honneurs et les images pour avancer, notamment au niveau des politiques ! Donc, plus il y a d'associations, plus ils se disent, tiens, il y a des... Donc, on va dire des potentiels... Comment on appelle ça ? Des potentiels... Pas ennemis ! Parce qu'on n'est pas d'ennemis, on ne peut pas être ennemis si on combat la même chose, donc on n'est pas des ennemis ! Mais on est des... Comme dans les jeux, vous savez que... Ah ! J'arrive pas à trouver le mot ! Aidez-moi, parce que je n'arrive pas à trouver le mot ! Des... Des adversaires ! Des adversaires ! Merci ! Ah ! On va y arriver à trouver ce mot à la noix ! Donc, on est potentiellement des adversaires, parce qu'on est pour eux... Parce qu'ils ont peur quelque part qu'on aille au-dessus d'eux, qu'on aille... Donc, on a des fonctionnements différents, donc pour eux, ça dérange ! Mais il y a de l'hypocrisie au sein du collectif LGBT ! C'est terrible ! Il n'y a pas que dans le collectif LGBT... C'est terrible ! C'est terrible ! On a les mêmes combats et il y a de l'hypocrisie ! Tu connais ! Il y a de l'hypocrisie ! Pourquoi ? Parce qu'il y a de la jalousie quelque part ! Et alors qu'il y en a... Ils se disent, tu prends les centres LGBT, que ça soit les centres LGBT... Je vais... Voilà, tu prends les... C'est terrible ce que je dis ! Voilà, les autres LGBT, ils veulent que tout tourne autour d'eux ! C'est une question de notoriété ! Pour eux, c'est eux qui ont été créés les premiers ! Et les autres, c'est que des merdes ! Parce que dans la partie actuelle LGBT, il y a eu un communiqué de la part du Girophard qui se sont présentés la semaine dernière ! Je pense que quand je vais lire haut et fort ce qu'ils ont osé dire comme discours, tu vas tomber de haut ! Donc, franchement... Franchement, ce que j'ai lu de leur part... Eux, ils le font en ligne politique ! Ah non ! Alors, je vais te le faire en version courte ! Qu'ils acceptent les différences dans leurs associations ! J'aurais jamais cru ça d'eux ! Ah bon ? Ils les acceptent ? Ça m'étonnerait ! C'est pour ça que j'en parlerai à la fin ! Ça m'étonnerait ! Bon, quoi qu'il en soit, on reste toujours sur le côté hypocrite ! Hypocrisie ! Il y a des choses que je reproche, d'autres que je ne reproche pas ! Mais c'est vrai que moi, le but, c'est de ne pas être hypocrite non plus ! Je ne vais pas non plus féliciter... Si je félicite les combats des associations LGBT, par contre, je reproche totalement l'hypocrisie dans le collectif ! Alors, ça, c'est clair, net et précis ! Je suis là-dessus ! Intraitable ! Je dis franchement, comme le traiteur intraitable ! Donc, l'hypocrisie est simple ! C'est que là-dedans, il y a de l'hypocrisie ! Parce qu'on n'a pas... De toute façon, dans le collectif, il n'y a pas de collectif ! Alors comme ça, moi, c'est vite fait ! Mais ils disent qu'il y a un collectif ! Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas, puisque chacun fonctionne par rapport... Après, il y a le côté hypocrite sur les manières de dire en public ! C'est-à-dire, on combat pour l'égalité, on est sur le respect des différences ! Et puis, par derrière, en interne, vas-y que j'enfonce les autres associations ! Vas-y que je les poignarde et vas-y que tout ça ! Et que je refuse d'autres associations qui sont dans les mêmes combats ! Et je ne vais pas rater le gyrophore à ce sujet tout à l'heure, en fin de l'émission ! Tu as vécu ça aussi, Charlotte, ou pas ? Ben, nous, non ! Parce que vu que nous, on n'est que trois associations sur la Haute-Savoie, on n'a pas ce problème-là ! Donc, nous, en fait, on collabore tous ensemble ! Alors ça, c'est bien, ça ! Alors, est-ce que vous... Ben, on a des petites associations aussi ! Donc, il y en a une qui... Nous, on a Contact Haute-Savoie qui est là depuis quatre ans ! On a une autre association qui s'appelle Only Girl ! Et eux, c'est plus basé sur des soirées, en fait, pour entre-gays, si tu veux ! Entre-gays ! Parce qu'on n'a pas beaucoup de bars gays, de bottes de nuit gays ! Donc, en fait, elles proposent ça pour qu'on puisse tous se rassembler ! Et nous, on n'a pas ce problème-là à se tirer dans les pattes ! Parce que, vu que nous, c'est une petite ville par rapport à vous ! Nous, on collabore ! Donc, voilà ! Et au moins, vous avez les mêmes idées ? Vous fonctionnez ensemble ? Exactement ! Et au niveau des actions, ensemble, il n'y a aucun problème ? Non, il n'y a aucun problème ! Là, le 11 avril, on a fait une soirée associative qui s'est très, très bien passée ! On avait chacun notre stand et il y avait une autre association qui était là aussi, qui n'était pas très connue, mais eux, ils viennent de Lyon ! Ça s'est super bien passé ! Et quand vous vous retrouvez ensemble, Yann, tu sens l'esprit hypocrite ou vraiment sincère entre vous ? Non, vraiment sincère entre nous ! Parce que, voilà, on a à peu près les mêmes combats, même si c'est un peu différent ! C'est normal ! Voilà, puis bon, c'était une soirée, donc on a pu aussi profiter pour décompresser aussi ! Non, ça a été une soirée qui était assez riche ! C'est normal qu'il y ait des combats différents ! Parce que chacun a son parcours différent, c'est normal ça ! Ça, c'est normal qu'il y ait des fonctionnements et des combats différents ! Parce que chacun a son propre parcours ! Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément à 100% les mêmes idées, les mêmes actions que les autres ! Ça, c'est normal ça aussi ! Mais par contre, c'est en partageant aussi les idées et les combats de chacun qu'on avance ! Et puis, en plus, ça rend encore plus fort le combat commun qu'on a ! Notamment contre l'homophobie ! Parce que c'est en agissant ensemble avec toutes nos expériences et tous nos fonctionnements, nos actions, tout ça, que ça rend plus fort le combat ! Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre depuis des années ! Et que malheureusement, à Bordeaux, ça ne fonctionne pas ! Malheureusement ! Parce que si je peux me permettre, on n'est pas les seuls à le dire ! Donc, on a eu des échos à droite et à gauche aussi à Bordeaux ! Il faut dire aussi que vous êtes une grande ville et il y a vachement d'associations LGBT et de centres LGBT ! Il y a un seul centre LGBT à Bordeaux ! Il n'y en a qu'un seul ! Il n'y en a qu'un seul ! Il n'y en a qu'un seul à Bordeaux ! Par contre, il y a plusieurs associations qui se prosternent devant le centre LGBT ! On va dire ça comme ça ! Et puis, qu'à part derrière, on en a marre d'eux ! Et puis, il y en a qui quittent le centre LGBT parce qu'ils en ont marre ! Parce qu'ils ont ouvert les yeux quelque part ! Oui, mais un peu tard ! Il y en a qui l'ouvrent un peu tard ! La preuve ! Mais bon, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un combat franc, honnête, et qu'on soit ensemble dans le même combat et sans hypocrisie ! Si je peux me le permettre ! Ça ne sert à rien d'être hypocrisie pour avancer dans le monde associatif ! Juste, dans le monde associatif, il n'y a pas que le LGBT qui est hypocrite ! Oui bien sûr ! Tu parles dans l'humanitaire, tu parles dans tout ça ! Si tu parles aussi dans une association contre la misère, qu'on ne citera pas, c'est le cas aussi ! Avec les 15 ans d'expérience que j'ai avec eux, je peux me le permettre aussi de le dire ! Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le réglement du LGBT ! Justement, par rapport à l'association qu'on ne citera pas, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie de cet assaut cette semaine ! Et c'est en train de se casser la gueule, mais méchant ! Limite à fermeture ! Ça ne nous regarde pas, on en parlera plus loin ! Alors, est-ce qu'on peut dire que l'hypocrite c'est le plus dangereux et le pire des ennemis jurés ? Ça dépend ! On est dans la philosophie et dans le propos ! Ça dépend du contexte ! Est-ce qu'on peut dire que la vie de l'hypocrite est un mélange d'humiliation et de servilité ? Oui ! Qui est d'accord sur ça ? Sur cette phrase ? Miss Charlotte ? Oui, moi je suis d'accord aussi ! En gros, tu ne te casses pas trop la tête ! Tu sais Charlotte, je commence à être habitué ! Pour toi, j'essaie de faire des efforts ! Ça ne se voit pas ! Ça tombe bien en parlant du mot effort ! Est-ce que les efforts que l'hypocrite déploie pour dissimuler son jeu ne suffisent pas pour le préserver du scandale ? Son attitude finira tôt ou tard par le trahir ! Ah oui ! Est-ce qu'on peut le dire ? En gros, ça n'a rien de jouer l'hypocrite ! Toi ou tard, de toute manière, ça va se savoir ! Automatiquement ! Et ça va se détecter très rapidement l'hypocrisie ! Surtout sur la manière de parler ! Oui, c'est bien ce que vous faites ! Et ça va, arrêtez de me prendre pour un con ! Je ne suis pas stupide ! C'est bien ce que vous faites ! Ou alors, vous avez une belle maison ! Ou alors, vous savez un petit peu les fables de La Fontaine ! Oh mon dieu, que vous êtes joli, que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rassemble à votre plumage, vous êtes le phénix et autres ! C'est boit ta gueule ! Mon dieu ! C'est bon quoi ! Voilà, c'est un peu ça ! Les manières très aristocrates ! Oh mon dieu, le pauvre chéri ! Qu'est-ce que si ? Qu'est-ce que là ? C'est bon quoi ! On n'est pas des cons non plus ! On sait comment détecter les gens qui parlent aussi hypocritement ! Alors il y en a certains qui jouent très bien la comédie ! Notamment à l'intérieur de soi ! Il y en a qui le sont très naturellement hypocrite ! Aussi ! Là il faut soigner ! Donc là je m'inquiète ! Non ? Miss Charlotte ! Excusez-moi, j'étais un peu distraite ! Pardon ! Tu veux un petit coussin au passage ? Je te le propose gentiment ! Oui bien sûr ! On continue ! Sur le sujet de l'hypocrisie sociale par exemple ! Notre société nous apprend et nous oblige à l'hypocrisie ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que la société finalement nous oblige à apprendre l'hypocrisie ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Moi pas trop ! Parce que moi elle ne nous apprend pas, elle nous le devient ! On devient hypocrite, d'accord ! Alors en fait l'hypocrisie c'est l'outil dans notre société qui permet d'arriver à ses fins en trompant les autres ! L'hypocrisie permet de survivre contre sa volonté en produisant entre autres de l'ignorance ! L'hypocrisie aussi c'est une emprise sur sa volonté ! Elle permet de détourner ses propres désirs de vie au profit d'une nécessité collective ! Par exemple un mensonge pour maintenir la population dans la servitude ! Ah ! On attaque la politique entre autres ! Mentir c'est feindre et de faire croire ! Alors feindre F-E-I-N-D-R-E ! Et de faire croire ! Mentir c'est faire croire quelque chose qui n'est pas soi ! Afin de posséder le sentiment d'être protégé à ce que son jardin secret ne soit pas violé non plus ! Mais le résultat est opposé à une surfragilisation de soi avec un soi qui risque de s'effondrer face à une difficulté jugée insurmontable ! Je suis désolé je suis allergique à l'hypocrisie ! J'y peux rien ! J'y peux rien si j'éternue comme ça ! Donc c'est comme ça ! L'insurmontable insupportable provoque le fait de se réfugier dans son espace inconscient où le soi sera protégé, enfermé dans la souffrance permanente ! Donc on parle de la folie ! Par exemple ! La folie qui est le résultat d'un abus de domination, on en a parlé tout à l'heure, la fameuse domination ! Qui ne laisse aucune liberté au sujet de choisir sa destinée, etc. Donc les personnes fragiles, sensibles, s'y réfugient par désespoir ! N'est-ce pas Charlotte ? Au hasard ! Mais tout à l'instant l'être humain... Moi aussi je suis comme ça ! L'être humain est concerné par... Moi aussi je me réfugie par rapport à ça parce que je suis très sensible par rapport à ça ! Donc du coup, même chose, moi je me réfugie, en gros je reste dans mon cocon, on va dire... En gros c'est la protection contre les gens ! Hypocrite est un petit peu... Pour moi être hypocrite c'est un petit peu de la lâcheté au passage en plus ! Bien sûr ! Si je peux me permettre ! Une société sans espoir de liberté, je l'ai déjà dit ! On peut dire aussi aujourd'hui que tout être humain a vendu sa conscience à la domination ! Oui ou non ? Tu l'as dit un peu tout à l'heure ça ! Le dominant, le dominé ! La loi du plus fort, le plus faible ! Ah mais c'est tout à fait ça ! On en est... Est-ce que... On en est réduit... C'est comme le berger qui... Qui domine ses moutons ! Voilà ! Mais les moutons... En fait contre la politique domine les citoyens ! Et nous on est les moutons de la politique ! Enfin de ceux qui gouvernent quoi on va dire ! Des politiciens ! Ensuite, oui c'est pas faux ! Ensuite, l'hypocrisie abusée crée la terreur d'être vraiment soi et aussi de se révéler d'être un être humain conscient capturé, faisant partie d'un troupeau dressé à obéir et à perdre sa personnalité de décider de son propre destin ! C'est marrant, tu viens d'en parler ! Donc c'est pour quoi... Non mais... C'est pour quoi... Tu l'as pas fait exprès ! Oui j'ai pas écrit ! Je suis caché ! Donc c'est pourquoi sur le réseau internet une manifestation si importante du désir de reconnaissance de soi... Est-ce que franchement internet est une source vraiment pour se donner... On va dire quelque part... Franchement je suis pas sûr de ça ! Est-ce que franchement les réseaux sociaux notamment... Est-ce que c'est pour s'affirmer et avoir une... On va dire... Rechercher une reconnaissance quelque part ? Non ! Pas du tout ! Pour moi non ! Non parce que... C'est hypocrite aussi ! Ah ça dépend ! Ça dépend de la manière que tu formules aussi ! Oui mais tu te dis que les personnes que tu as de l'autre côté de l'écran... Avec qui tu discutes sont vraiment sincères... Vraiment... Tu peux pas savoir à l'avance ! Alors... Oui ! Charlotte qui voulait dire quelque chose... Je suis un peu d'accord que... Du même avis qu'Alex ! Alors j'ai entendu... J'ai entendu un peu ! Donc t'es pas totalement d'accord ! Donc pourquoi ? Parce que... Oui d'un côté les gens sont un peu... Ils sont un peu hypocrites sur internet... Parce que tu ne sais pas qui t'es derrière... Oui ! Il y a des bugs ! Nous avons... Charlotte si tu nous entends... Nous avons un problème ! Elle reviendra ! Elle nous a prévenu au début de l'émission... Qu'il y aura des soucis de connexion internet à cause de l'intempérie chez elle... Donc on ne lui en veut pas ! On continue nous personnellement jusqu'à ce qu'elle revienne ! Donc par rapport à internet c'est vrai qu'il y a certains qui cherchent leur reconnaissance ! Mais bon c'est autre chose ! Oui ! On dit aussi que l'hypocrisie est un outil très efficace pour empêcher l'accès à la connaissance ! Oui et non ! La connaissance qui est interdite depuis l'éducation scolaire ! C'est ce qu'on dit ! Parce que par exemple les professeurs transmettent les mensonges de notre société et inculquent aux enfants l'obéissance dans la discipline ! Ça c'est pas faux ! C'est pas stupide ! Aussi l'hypocrisie se manifeste dans notre personnage social ! Par exemple une attitude entendue et attendue dans la communauté mais qui n'est pas soi ! Donc soi redevient soi dans le contexte intime de la famille et des amis proches ! Cette double personnalité obligatoire, enfin on va revenir un peu sur la schizophrénie ! Excusez-nous ! Cette double personnalité obligatoire se nomme dans le milieu donc on a dit la schizophrénie ! Il y a aussi la bipolarité qui est entre nécessité sociale ou être soi qui cause aussi une aliénation ! Par exemple être pour un autre ! C'est un exemple ! Charlotte est revenue ? Oui je suis là ! Excusez-moi ! Donc tu voulais dire quelque chose ? Oui donc je disais que par rapport à Alex je suis un petit peu d'accord ce qu'il venait de dire ! C'est que internet on a le droit de dire tout ce qu'on veut mais c'est aussi un peu un échappatoire par rapport à l'hypocrisie en fait je pense ! Parce qu'on entend tellement de choses à la télévision et tout ça que pour nous le meilleur truc en fait c'est de dire ce qu'on pense ouvertement par les réseaux sociaux ! Ou via internet quoi ! Alors deux choses rapides tu me dis ce que tu en penses ! Est-ce que pour toi l'hypocrisie est un outil très efficace pour empêcher l'accès à la connaissance ? Euh non ! D'accord ! Est-ce que pour toi l'hypocrisie se manifeste dans notre personnage social donc une attitude entendue et attendue dans la communauté ! Alors on parle par exemple de la schizophrénie et aussi de la bipolarité parce que la bipolarité qui est entre nécessité sociale et être soi cause une aliénation ! Par exemple être pour un autre dans son existence de soi pour les autres ! Non 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 ! Bah moi je connais des gens qui sont deux ou trois personnes qui sont bipolaires ce qui ne font pas d'eux des gens hypocrites ! C'est justement ce que je voulais dire parce que c'est un peu bizarre ce terme là parce qu'on est dans le terme social ! Déjà je rassure tout le monde, être bipolaire et schizophrène ce n'est pas être hypocrite ! Pas du tout ! C'est une malaise, ce sont des maladies ! Ce sont des maladies oui ! Donc ce n'est pas d'hypocrisie en soi et ce n'est pas d'hypocrisie on va dire naturelle ou volontaire ! Voilà c'est ça quoi ! Ah bah non ! Ça n'a rien à voir l'hypocrisie, être malade, être schizophrène ou bipolaire ça n'a rien à voir ! C'est deux choses complètement différentes ! Alors il y a une expression qui nous plait à utiliser, alors je pense que vous allez tout de suite réagir, on est toujours sur le terme de l'hypocrisie sociale, on est d'accord ! L'hypocrisie sociale c'est celui qui fait qu'on répond bien à la question comment ça va ! Alors je vais vous donner, c'est quelque chose de simple, mais notamment sur les réseaux sociaux aussi ! Quelqu'un qui pose la question comment ça va, tu réponds bien, alors qu'en fait ça ne va pas du tout ! Ouais ça c'est vraiment hypocrite ! Est-ce que c'est pas aussi pour cacher son mal-être ? Aussi ! Quelque part est-ce qu'on a à justifier qu'on ne va pas bien ? Bah non ! Alors c'est hypocrite bien sûr ! Ouais mais après si les gens te demandent pourquoi et t'as pas envie d'en parler aussi... Oui mais dans ce cas il ne faut pas dire que tu vas mal, si tu ne veux pas en parler ! Si je peux me permettre ! Oui ! Non mais t'as raison ! Si tu ne veux pas parler... Enfin c'est compliqué parce que moi d'habitude, moi quand quelqu'un me répond ça, je dis clairement si je ne vais pas bien ou pas bien ! Et après qu'ils me disent pourquoi, je réponds souvent... Mais tu veux dire clairement parce que je n'ai pas envie d'en parler ! Alors je ne dis pas, moi ça s'arrête là ! Il y a des limites aussi sur la manière de répondre aussi ! Moi je réponds comme ça, je préfère le garder pour moi ! Ou ça ne te regarde pas ! Non, ça c'est mal poli je trouve ! C'est ma vie, ça me regarde, point barre ! Ouais mais dans ce cas, ça revient à la question ! Si tu ne veux pas en parler, est-ce que tu dois dire que tu vas mal alors dans ce cas ? Bah non ! Normalement... Ouais mais c'est être hypocrite ! C'est pour ça que c'est très compliqué l'histoire ! C'est être hypocrite ! Puisque tu ne veux pas... On te pose la question si tu vas bien et que tu ne veux pas y répondre, c'est être hypocrite ! Donc pour ne pas être hypocrite, il faut dire sincèrement que tu ne vas pas bien mais tu n'es pas obligé de te justifier pourquoi ! Voilà ! On va dire ça comme ça ! D'accord ! Donc au moins on a la réponse sur ça ! C'est comme moi j'ai envoyé un texto à la marraine de Luna et c'est vrai, elle m'a dit qu'elle n'avait pas trop le moral, qu'elle n'allait pas très bien, je n'ai pas cherché plus loin ! Elle m'a dit que là ça ne va pas, je ne suis pas très bien, voilà point barre ! Elle a été blasée de tout ce qui se passait et je n'ai pas cherché plus loin ! Alors non seulement on ne va pas raconter à notre voisin de palier ou même à la boulangère ou au collègue du bureau qu'on s'est réveillé avec la gueule de bois, ça c'est sûr ! Qu'on a aussi nos règles et qu'on s'est disputé avec notre chère moitié pour une histoire de vaisselle ! Ou alors mais en plus le dit voisin de palier ou la boulangère ou la collègue du bureau s'en fout en plus royalement ! Et là aussi c'est lui qui devient hypocrite quelque part ! C'est vrai qu'on n'est pas obligé de raconter sa vie à quelqu'un qui s'en fout complètement de votre histoire ! Sauf si on vous lui demande et que vous n'êtes pas de toute façon obligé de répondre et de vous justifier quoi qu'il en soit ! Alors son hypocrisie sociale consiste à faire suivre son bonjour par un comment ça va ! Donc ça c'est mécanique hein ! Et si l'on se hasarde à répondre autre chose que bien merci, on sent tout de suite son visage se décomposer par l'ennui et le désarroi ! C'est pourquoi notre hypocrisie sociale consiste à s'abstenir de répondre sincèrement à la question ! C'est ce qu'un petit peu... Oui mais attends, on n'est pas au pays des bisounours non plus ! Est-ce qu'il faut que je répète tout le temps à tout le monde ça aussi ? Les bisounours arc-en-ciel d'ailleurs ! J'y peux me permettre à chaque fois ! Non, il faut qu'on soit clair ! Si les gens, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook et qui te demandent comment tu vas, que tu dises et que tu réponds que tu ne vas pas bien, il faut arrêter que les gens demandent et réclament que du positif ! Et on n'est plus dans les temps des peace and love là ! On a le droit d'être bien ou pas bien ! On a le droit de souffrir tout comme on a le droit d'être heureux ! C'est ça ! C'est pas... Chacun est libre de faire ce qui est... Ce que je ne comprends pas ! Chez les gens, on dirait que les gens en retour attendent que du positif, du bonheur, de la joie, de la gaieté, de la tendresse, du ci, du là ! Un monde de bisounours quoi en fait en retour ! Ils vivent dans un monde de... Non mais il faut arrêter quoi ! Dans un monde de paraître ! Donc en gros, si on me répond sincèrement, ça ne plairait pas aux gens parce qu'on dit qu'on ne va pas bien ! Non mais il faut arrêter de délire quoi ! Ils vivent dans un monde de paraître ! Et si c'est inversé ? Si c'est inversé, si la personne qui nous pose la question qui ne va pas bien, et qu'on ne s'occupe pas d'elle, qu'est-ce qu'elle penserait ? Elle se sentirait comment ? Elle pense qu'on ne s'en fout qu'à un moment d'elle quoi ! Oui, et puis elle va nous le reprocher surtout ! Voilà ! En gros, tu t'en fous de moi, tu ne t'occupes pas de moi, tu vois que je ne vais pas bien, tu t'en fous quoi ! Et la personne qui n'aime pas qu'on dise du négatif, ça ce n'est pas normal ! Il y a des attitudes chez les gens que je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais notamment sur les réseaux sociaux ! Quand les gens ne vont pas bien, on les évite ! Mais quand eux-mêmes ils ne vont pas bien, il faut qu'on s'occupe d'eux ! Ouais c'est ça ! Alors ça je ne supporte pas ! C'est pour ça que... Ça je ne supporte pas ça ! En fait ça va dans un sens mais pas dans l'autre ! C'est ça ! Mais c'est impressionnant ce qu'on voit ! C'est quand même hallucinant ! Est-ce qu'il y a un danger de... Le problème c'est que tout le monde fait confiance aux réseaux sociaux, le problème c'est que ça devient un danger permanent pour tout le monde ! Rappelle un détail, c'est que les réseaux sociaux sont des virtuels ! Sauf qu'on connaît les gens bien sûr ! Mais c'est un danger perpétuel ! C'est un danger oui, parce que dans le monde, c'est un monde virtuel ! Alors quand on ne connaît pas les gens, parce que quand on connaît les gens c'est facile ! Mais quand on ne connaît pas les gens, tu te dis à qui... Déjà on ne sait même pas qui tu as fait ! Mais non, voilà le problème c'est que... T'imagines... T'imagines... C'est comme les sites officiels ! Quand tu prends des... Tu regardes sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux... Les sites officiels ! Qui te dit vraiment que c'est des sites officiels ? Non, ce n'est pas ça la question, c'est surtout que... On ne sait pas... Qui peut te... Qui te... On ne sait pas... On ne sait pas... Quand tu marques Kenji site officiel, qui te prouve que c'est son site personnel ! Ce n'est pas... Ce n'est pas la question ! Moi la question... Excuse-moi ! Excuse-moi ! Ce n'est pas pour être méchant, pour te couper ! Si je peux me permettre... Toi aussi tu t'es allergique ! Toi tu es allergique à la connerie sur internet toi ! D'accord ! Ok ! J'allergique à la connerie tout le temps ! Si je peux me permettre... Si je peux me permettre... En fait le sujet n'est pas là ! C'est qu'en fait, sur une personne qui s'occupe de vous, que vous ne connaissez pas... Non ! D'où elle se permet de te... T'as une personne qui vient vers vous, qui vous demande comment tu vas, qui s'inquiète pour vous, qui ne vous connaissez pas... Et en plus, qui se permet de vous juger sans qu'ils connaissent votre histoire, sans qu'ils connaissent votre histoire... Excusez-moi quoi ! Donc c'est vrai que ce n'est pas très hypocrite de rejeter et de se dire de là ! Ce n'est pas hypocrite ! Mais en revanche, ce qui est hypocrite, c'est d'être amis sans être amis quoi ! Quand on est amis avec quelqu'un, c'est pour être amis ! Ce n'est pas pour faire le faux cul en disant, écoutez, je suis ami avec toi, à condition que dans ton mur, c'est que du positif, pays des bisous lours quoi ! C'est bon quoi ! Il y a des délires à ne pas faire... C'est ce qui s'appelle du paraître ! Oui, aussi ! C'est du paraître ! Et puis ça marche... C'est une image de paraître ! Et si je peux me permettre, ça marche dans beaucoup de gens, et surtout avec des gens qu'on ne s'y attend pas ! Oui ! Exactement ! Attention ! Méfiez-vous des apparences, si je peux me permettre, comme dit la voix ! Appelez le monde, la vérité est ailleurs ! Oui, mais ça c'est encore autre chose ! Non mais, la vérité est ailleurs, c'est comme... voilà ! Méfiez-vous des apparences, quoi qu'il en soit, et surtout, dites-vous bien que c'est du virtuel, quand vous ne connaissez pas les gens, il ne faut pas prendre premier degré ! C'est pour ça que moi je dis que les réseaux sociaux ne sont pas en danger ! Ah oui ! Ah oui, je suis d'accord avec toi ! Pareil, oui ! Je suis d'accord avec toi ! Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que... d'accord que ça a été créé pour faciliter quelque chose, mais les gens ils se fient maintenant, le problème c'est que les gens ils se fient réseaux sociaux, point bas ! Ils ne vivent que pour les réseaux sociaux, mais c'est stupide ! Alors, je vais vous donner d'autres exemples sur l'hypocrisie sociale, vous allez voir les exemples, c'est impressionnant ! Donc, par exemple, c'est aussi ce qui nous empêche à dire à notre ancienne camarade de lycée que l'on vient de retrouver au bout de dix ans ! Alors, par exemple, tu retrouves une camarade qui a dix ans d'existence, et que dix ans après, bon, l'apparence a changé, voilà, le quotidien a changé, et que tu dis, waouh, qu'est-ce que tu as grossi ! Pardon ! Ah ouais, ouais ! Ou alors, autre chose, waouh, qu'est-ce que tu as vieilli ? Ou alors, waouh, qu'est-ce que tu es en lady ? Réponse, non ! Oh, le coup de vie que tu as pris ? Ouah ! Non mais voilà, c'est qu'en fin de compte, il y en a qui se basent sur les réseaux sociaux pour éviter d'affronter ce qui se passe ! Il y a un autre exemple, tu n'as pas changé ! Bon, ça, ça fait, excusez-moi du... J'adore cette excuse ! C'est... T'aimes bien ça, en disant tu n'as pas changé ? Alors, dans quel sens du terme, surtout ? Tu n'as pas changé ! Non, parce qu'au clé en moi, on me le sort assez souvent ! Ah, tu n'as pas changé ! Ouais, mais ça fait dix ans qu'on ne s'est pas vus ! Donc, ouais, merci, c'est gentil ! Ou alors, c'est par exemple quand tu dis ton âge aussi, alors ça, ça me fait toujours rigoler ! J'ai souvent l'impression que les gens se foutent de ma gueule en disant ça ! Assez souvent, quand je leur dis mon âge, ah mais tu fais plus jeune ! Ah oui, ça c'est pour quoi faire ? Pour te faire plaisir ? Moi, ce que j'aime bien, alors quand on me demande quel âge est-ce, je leur dis, à ton avis, j'ai quel âge ? Oh bah 22-23 ! Je dis, putain, mais ils foutent de ma gueule ou quoi ? Dans l'hypocrisie sociale, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent des phrases pour faire plaisir ! Ouais, c'est ça ! C'est bon, ça ne sert à rien, on n'est pas non plus cons, c'est bon, l'hypocrisie à deux balles ! Oh, qu'est-ce que tu es gentil ! Oh, qu'est-ce que tu es beau ! Oh, qu'est-ce que tu es sage ! Oh, est-ce que tu es bien ! Ça va, oh, ça va, il n'y a pas écrit grand con sur notre front non plus ! Soyez sincère dans vos paroles, mais par contre, c'est par devant, c'est bien ce que vous faites, et par derrière, je vais vous enterrer ! Ok, t'as vu ce gros, t'as vu ceci, t'as vu cela ! C'est moche, ce genre de choses, mais ça, je ne les supporte pas, ce genre d'attitude ! Autre exemple, alors, waouh, tu es tellement différente ! C'est chiant ! Ah ouais ! Tu es rayonnante ! Pourquoi t'as vu ? Moi, la dernière fois, j'ai croisé quelqu'un, bon, que je n'avais pas vu depuis un bail, et je lui demandais comment il allait, et bon, il me disait que, bon, ça allait plus ou moins ! Il me dit, ben, t'es rayonnant ! Ouais, je le fais, pourquoi je suis le soleil ! Pourquoi c'est un homo ? Non, non, ce n'est pas un homo, mais c'est une personne que j'ai rencontrée... T'es rayonnant, pourquoi je suis le soleil ? Ben quoi ? T'es rayonnant, c'est... Excuse-moi, ça fait apparence au soleil, hein ! T'es rayonnant du soleil, ben ouais, t'es rayonnant ! T'es rayonnant, pourquoi je suis le soleil ? Tant qu'il y ait, t'es le roi soleil, tant qu'il y ait ! Et il m'a répondu, mais pourquoi tu me dis ça ? Ben oui, tu me dis que je suis rayonnant, je suis pas un soleil, hein ! Ouais, c'était plus un jeu de mots, là ! Voilà ! Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal, quelque part, non plus ! Non, oui ! Alors, on dit que sans hypocrisie, nous n'aurions pas de mal à dire à notre amoureux que l'ancien s'y prenait beaucoup mieux que lui dans certaines positions ! Non ! Pardon ! Je continue ! Est-ce que sans... On peut dire que sans hypocrisie sociale, la belle-mère et la brue n'auraient aucunement besoin de se jouer la comédie, même devant l'objet de toutes les convoitises ! Le fils pour l'une et le mari pour l'autre ! Je continue ! Sans hypocrisie sociale, on pourrait sans scrupules mettre à la porte nos invités dès qu'on commence à s'ennuyer ou si ces derniers s'éternisent ! C'est un exemple ! Ça, c'est pas faux ! Sans hypocrisie sociale, on dirait à notre collègue de bureau que tous les briefings, débriefings et autres réunions avec lui sont un vrai calvaire à cause de son haleine de chacal ! Ça peut être une excuse ! Ça peut être une idée ! La liste est longue, je pourrais dire ! En fait, la vie serait tellement plus simple, sans hypocrisie sociale, nous aurions l'esprit tellement plus tranquille et libre de penser à autre chose qu'à notre dernier ou notre prochain mensonge ! Mais nous serions tellement seuls ! Mais pourquoi seuls aussi ? Car sans hypocrisie sociale, aucune relation humaine, quelle que soit d'ailleurs, ne serait possible ! Ce qui m'amène à demander, est-ce que l'homme est-il vraiment un être social ? Des fois oui, des fois non ! Après, ça dépend comment il est luné le matin ! Ah bon ? Alors toi, tu parles de soleil, maintenant tu parles de lune ! C'est ce qu'il s'appelle ? Non, je suis mal lune ! Il y a un petit problème là ! Concernant les formules de politesse, est-ce que les formules de politesse peuvent donc être parfois une source d'hypocrisie ? Oui ou non ? Ah oui ! Oui ! Bonjour, au revoir ! C'est pas hypocrite ! Ou merci ! Bonjour, au revoir et merci ! Ah bon, tu te fais insulter de merci ! Tu dois dire merci ! Ah oui ! Un patron ! On va aller dans le monde du travail ! T'as un patron ! Ouais, ouais, vas-y ! J'irai après sur le monde du travail après ! Mais t'as un patron qui te manque de respect ! Tu vas lui dire bonjour mais merci ! Non ! Merci pour la réponse ! Et pourtant, on est obligé ! Ouais ! Mais c'est moche ! Quelque part, t'es hypocrite avec ton employeur ! Parce que... Mais ils sont déjà hypocrites avec toi ! Alors... Comment tu veux pas être hypocrite envers tes collègues de boulot et ton patron ? Puisqu'ils sont déjà hypocrites avec toi ! En même temps, soit disant que dire bonjour et au revoir s'inscrit dans un mode conventionnel qui est celui de l'interpellation à autrui ! C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on inculque... C'est la première chose qu'on inculque quoi qu'il en soit en temps d'enfant ! C'est bonjour, au revoir, merci ! Et s'il vous plaît ! Aussi ! J'ai oublié celui-là aussi ! Y'a encore autre chose ? Y'a encore autre chose comme formule de politesse ? Bon ça va, alors on sait jamais ! Alors, l'hypocrisie sociale affecte incontestablement les relations entre les individus ! Ça c'est vrai ! Toutes les sociétés de toutes les époques sont confrontées à cette réalité humaine ! En parlant de l'hypocrisie ! C'est aussi un réflexe de défense... Alors ça par contre, qui sait qui en a parlé ça tout à l'heure ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit... Je crois que c'est toi Charlotte, tu vas me dire ce que t'en penses, tu en as parlé un peu tout à l'heure ! C'est aussi un réflexe de défense et de protection de la part des individus qui est celui de signifier à d'autres l'intégration ou l'appartenance à un groupe ! Alors, est-ce que pour nous, c'est ce que tu as dit par rapport à un malade ou je crois, ou quelqu'un qui par exemple ne va pas bien ? Est-ce qu'on peut dire franchement qu'être hypocrite peut être une forme de protection ? Euh... Ce n'est pas... Ça peut être une forme de protection ! Euh... Ça peut être des fois aussi, ça peut dégager un mal-être ! Surtout quand on a un mal-être ! Pour ne pas le montrer, des fois on le cache donc qu'on devient hypocrite ! Oui mais est-ce que ça... Dans ce cas, ça revient à la question de tout à l'heure, ça ne te rend plus crédible ! Ouais ! Est-ce que franchement, d'un arrivent-là, est-ce que tu es fière de toi au final ? Non ! Tu te sens encore vachement plus... Tu te sens encore beaucoup plus mal ! Euh... Parce que... Ça se comprend, voilà ! Moi je pars dans une logique parce que j'ai eu une grande discussion avec ma mère il n'y a pas très longtemps ! Et moi je lui ai dit que voilà, que... Moi ma vie privée est privée et que... Ça me regarde ! Mais d'un côté ça... Je me sens un petit peu... Ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir partager des choses avec les familles ! C'est la peur d'être jugée ! Si je peux me permettre, il y a autre chose aussi ! C'est que souvent dans les CV, vous savez dans les sites de rencontres ou ce que vous voulez... Oui ! Il y en a plein qui disent... Il y a une question qui dit qu'est-ce que vous détestez ? Réponse, hypocrisie et mensonge ! Mais les premiers, c'est les premiers à le faire ! Voilà ! Cherchez l'erreur ! Regardez bien sur tous les sites ! Regardez bien sur tous les sites ! Je pense que pour la plupart des gens, quand ils marquent ça, ils disent qu'ils n'ont pas envie de se faire prendre pour un con ! Excusez-moi du terme, mais c'est de ne pas tomber sur des cons en fait ! Tomber sur des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou des gens qui racontent que des ragots ou voilà ! On en parlera un peu plus quand on fera le thème sur les couples, ça sera plus simple ! Ouais ! Donc j'ai quelques témoignages au sujet du social ! Par exemple, un témoin qui dit... Et c'est une société dans laquelle tu aimerais vivre ? Un monde où on dirait la vérité en toute occasion, sans laisser le moindre silence l'emporter ! Un monde où je vais t'arrêter dans la rue pour te dire que tu as un gros cul, et que ta façon de marcher me fait rire depuis 5 minutes ! Un monde où mon boulanger n'a pas envie de me servir parce qu'il n'aime pas ma gueule ! Alors, est-ce que vous voyez un petit peu dans quel sens du terme est ce témoignage ? Ouais, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'il... C'est-à-dire qu'il fait le contresens de l'hypocrisie ! Il dit les choses qui sont... C'est-à-dire que s'il pense tout ça, pour lui, il faut automatiquement venir vers la personne et dire ce qu'il pense ! Donc en gros, il pense dans sa tête... C'est moche ce qu'il dit ! Quand il pense par rapport à une femme qui voit qu'il a un gros cul, est-ce qu'il doit aller vers la femme et dire qu'elle a un gros cul ? Euh... Non ! Enfin, il peut le penser dans sa tête et pas forcément le dire ouvertement ! Sauf qu'après, il y a une différence entre hypocrisie et respect d'autrui ! Attention ! Parce que je crois que cette personne qui a témoigné ça... Elle a oublié le... Elle dit faire deux choses ! Être hypocrite, c'est pas ça ! C'est plus avoir le respect d'autrui ! Et je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir non plus sur le respect de la personne ! Après, c'est sûr qu'on ne va pas venir vers une personne... Vous savez madame, vous avez un gros cul ! Il y a une grosse gifle dans la tronche en retour ! C'est... C'est... Bon, c'est sûr ! Excusez-moi madame de vous dire ça, mais vous avez un gros cul ! Bon, c'est sûr que c'est malpoli quoi ! Mais après, il y a une différence entre hypocrisie et respect d'autrui ! Voilà ! Il y a deux choses là-dessus ! Mais le problème, c'est que... Tu peux le penser, mais pas forcément le dire ! Sauf qu'il y en a qui sont hypocrites et qui ne respectent pas autrui ! Attention là-dessus ! C'est sûr ! Et c'est ceux-là qu'on pointe du doigt ! Ce n'est pas cette excuse-là ! Ou par exemple, la boulangère ne va pas servir une baguette parce qu'elle n'aime pas la tronche du client ! Le client est roi, il faut bien le rappeler ! Je ne sais pas si... Quelle que soit l'apparence, le client est roi ! Et les commerçants n'ont rien à dire, de toute manière ! Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, les commerçants, vous pensez que... Hypocrisie, vous croyez envers les clients ? Oui, il y en a ! Les restaurants ? Ah, il y en a beaucoup ! Moi, c'était les libraires ! Où ça ? Vas-y, dis-moi ! Dans ma région, en fait... Après, bon, ça relève aussi un peu de l'homophobie, mais... Quand on se moque ouvertement de toi parce que tu achètes un livre gay ! Et qu'en fait, les deux libraires te regardent, se regardent et après se marrent ! Ah oui ! Mais là, ce n'est pas de l'hypocrisie pour l'instant ! C'est de la moquerie ! Je trouve que c'est un mélange de moquerie et d'hypocrisie aussi ! L'hypocrisie, ce n'est pas tout à fait ça ! L'hypocrisie, c'est de ne pas dire ce que tu penses ! Avec honnêteté et sincérité en face de la personne ! Le problème, c'est qu'ils ne lui ont pas dit en face ce qu'ils pensaient ! Ils se sont regardés ! Ils se sont moqués ! S'ils se sont moqués, quelque part, c'est oui ou non ! Ce n'est pas tellement hypocrite ! Parce que tu te moques et tu rigoles ! Quelque part, tu ne montres pas ton hypocrisie ! Oui, mais ils ont des visages avant ! Oui, mais bon... Quand on se marre, l'hypocrisie n'y est plus ! Non ! C'est de la moquerie, ça devient de la... Alors, deuxième témoignage ! Une personne qui parle aussi des codes de la société ! Vous allez me dire ce que vous en pensez ! Socialement, on est amené à jouer plusieurs rôles ! Celui du membre d'une famille, de travailleurs dans une entreprise, de bons potes, de petits amis, de bénévoles associatifs, etc. Avec une nécessaire adaptation de notre comportement en fonction de l'individu, qui se présente à nous, avec des codes propres à la société et ses ramifications, où est le mal là-dedans ? Dans la mesure où c'est une nécessité pour ordonner la société et assurer sa survie. Ce sont ces multiples identités sociales, d'ailleurs, qui font de nous des individus authentiques au passage. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut affirmer que dans la société, il y a des codes à respecter ? On a la question. Le respect d'autrui ? Le respect d'autrui, oui. Normalement, il y a le respect des lois, mais les lois… Les lois, ce n'est pas la société pour moi. Ben si, c'est… Les lois, c'est la politique. Oui, c'est politique. On n'est plus dans la société, là. Au niveau… C'est le respect de l'autre, c'est tout. Justement. C'est le respect d'autrui, c'est tout. Ça s'arrête là. Accepter la différence de l'autre ? Ah bah oui. D'accord. Est-ce qu'on peut obliger à accepter la différence de l'autre ? Non. Disons… Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un d'être homophobe ? Pour autant, est-ce qu'on peut y arriver à un homophobe, à être respectueux envers un homosexuel ? Ben, si il est homophobe, je ne vois pas comment il peut être respectueux envers l'homosexuel. Ben, sans rien dire. En se taisant, en gardant pour soi son opinion. Oui, c'est une part de respect aussi, oui. Ben, ils ne veulent pas qu'on les critique déjà, eux, les homophobes. Alors pourquoi eux, les homophobes ? En retour, s'ils ne veulent pas qu'on casse leur homophobie, il faudrait qu'en échange, les homophobes, et, on va dire, un minimum de savoir-vivre. Ouais. C'est un manque de… Après, on… Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'éducation. Le problème, c'est que tout le monde est livré à soi-même et le problème, il est là. C'est que l'éducation n'existe plus. Il n'y a plus d'éducation comme il y avait dans les années 30, dans les années 10… Evidemment, on ne demande pas à autrui de ne pas être homophobe. Ah non ! Les opinions de chacun, on ne peut pas les enlever. En revanche, il y a un minimum, on va dire, dans la société. Voilà. Il y a des codes dans la société de respect d'autrui. Je pense qu'eux-mêmes, les homophobes, n'aimeraient pas qu'on les insulte. Donc, je me demande pourquoi, eux, en retour, ont le droit d'insulter. C'est donnant-donnant. C'est 50-50 dans tous les sens du terme. C'est un exemple que je me suis permis de faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pareil partout. Ça marche pour le racisme. Ça marche pour l'apparence physique. Ça marche pour tout. Ça marche pour l'apparence physique. Par exemple, quelqu'un qui a une forte corpulence et qu'on lui pâte deux doigts et qu'on se moque de lui. La santé, les handicaps. Voilà. Ça marche dans tous les sens. Mais dans tous les... Le problème, c'est que si tu ne te respectes pas, comment tu peux respecter l'autre ? Ben, c'est ça. C'est une bonne question. C'est un petit peu ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps, ça, d'ailleurs. Si je peux me permettre. C'est comment la société peut se respecter si elle ne respecte pas... Bon. Autre sujet. L'hypocrisie dans les couples. Alors, chère Charlotte, qui n'a pas d'expérience là-dessus, va quand même écouter les témoignages. Peut-être que ça va t'ouvrir un petit peu plus les yeux. Alors, premier témoignage qui dit... Je connais des célibataires qui ont mille fois plus d'amour en eux que... Alors, je vais y arriver à le dire parce que ce n'est pas évident. Je connais des célibataires qui ont mille fois plus d'amour en eux pour les êtres de courage et d'honnêteté que la plupart des couples qui restent souvent égoïstes, possessifs, jaloux, qui se trompent. Tout ça le plus souvent pour le sexe. L'attachement pervers aussi. Profiter de l'autre, en abuser parfois ou se reproduire. Et dans ce domaine, l'humain ne diffère que rarement des autres animaux. Il est même pire souvent. La vérité, c'est que l'amour, on l'a ou on ne l'a pas en soi, dans notre cœur. Et il s'adresse à tous les êtres. Sans vouloir en posséder un ou certains. Sans non plus en exclure aucun. Ni prendre, ni rejeter. Mais il ne faut pas se voiler la face. La plupart des couples se forment par désirs égoïstes, intérêts sexuels, affectifs, possessifs, financiers, reproducteurs ou autres. Mais pas par amour libre et sans égoïsme. Le sexe n'est pas de l'amour. C'est une pulsion hormonale et animale. Un désir égoïste et primaire. Un instinct comme la haine, la colère, la faim, la soif, la violence, l'avidité, l'avidité alimentaire aussi, sexuelle, financière, profit, recherche de pouvoir, de domination ou autre qui n'a rien à voir avec l'amour, la compassion, la paix ou même le simple respect. C'est même le contraire. Ou que vous soyez seul ou à nouveau en couple, un jour, ça ne changera pas. Cette réalité, c'est valable autant pour elle, pour cette personne que pour n'importe qui. Voilà le premier témoignage. Je pense que là, on a fait très clair sur ce principe-là. Est-ce que maintenant, ça t'ouvre beaucoup plus les yeux ? Oui, et puis ça ne donne pas du tout envie. En fin de compte, si tu résumes en clair, c'est ce que je disais au départ. L'être humain est hypocrite avec lui-même. Alors maintenant, le problème du couple, il n'y a pas le mot hypocrite qui est ressorti. Il y a beaucoup le mot égoïste quand même qui est sorti. Égoïste et hypocrite. Et le manque d'honnêteté. Alors forcément, qu'est-ce que dans les couples, alors je vais comme dire le deuxième témoignage parce que ça va vous éclaircir encore plus. En amour, on est censé se jurer quoi ? Fidélité. Ça fait 1. Sincérité. Non, sincérité, ça n'y est pas. Dans la loi. C'est à la fois dans la loi, dans le mariage et tout ça, ce que je vous dis. Fidélité. Non. Ah. Dans la loi. C'est une loi que je suis en train de vous dire. Et c'est aussi dans ce qu'on entend dans le mariage. Et protection, non ? Presque. Alors, en amour, on est censé jurer fidélité, respect, secours et assistance. C'est la loi qui le dit. Oui, mais tu ne l'entends pas dans le mariage ? Ah, si, si, si. Tes termes-là, tu l'entends. Si, si, si. Tu l'entends dans le mariage, tu l'entends, ça. Alors, est-ce que... D'abord, d'une part, fidélité. Bon. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus ? Euh, non. Pfff. Si, si, si. Allons-y. Soyons fous. Je te jure fidèle. Je suis fidèle. Je te jure fidélité. Je te promets d'être fidèle toute ma vie. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'ils le disent, mais ils ne le font pas. Et pourquoi ? Certains. Certains ne le font pas. Ah, non. Pas tous. Moi, je peux te dire que la plupart... Qu'ils se... La plupart... Et ça, moi, je l'ai connu, justement. Je l'ai... Je connaissais quelqu'un qui... Qui s'est séparé, d'ailleurs, de la personne parce que... Il supportait pas les tromperies à chaque fois que lui, il allait partir au boulot. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe par rapport au témoignage ? Est-ce que, pour vous, certains sont en couple pour du sexe ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça existe ? Moi, je pense que ça existe, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément courant. Est-ce que les gens sont en couple avec une personne par le cœur ? Parce qu'on aime vraiment fortement la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire ça ? Ça existe, je tiens à le dire. J'en ai... Oui, mais ça devient rare. Ça devient rare. Notamment, par exemple, les sites de rencontres. C'est de la belle... Alors, attention, sites de rencontres, c'est parti. Trois... Alors, je cherche mon âme sœur pour rencontres sérieuses. Déjà, déjà sujet hypocrite. Je... Justement, c'est un petit peu ça... Il faut rester dans l'objectif hypocrisien. Je cherche rencontres sérieuses avec une femme charmante qui puisse me combler de joie et dans le cœur. Surtout dans le cul, peut-être. Mais... Alors là, quand tu as ça encore, qu'ils disent ça, mais quand ils abordent le sujet de fonder une famille avec la personne hors qu'ils ne la connaissent pas dès le départ, il y a un problème quelque part. Si je peux me permettre, déjà, dans les annonces... Déjà, il y a des annonces très hypocrites. On reste sur le domaine des hypocrites. Mais toutes annonces, c'est hypocrite. N'allez pas... Les sites de rencontres, attention, je vous en supplie, ne vous laissez pas duper par des belles paroles. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. C'est ce qui m'a valu un nom de calvaire. Ah oui, quand même. Tu... Penses pouvoir en parler ? Oui. Bah maintenant, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai rencontré quelqu'un en qui j'étais vachement attachée. J'ai connu... Je l'ai connu sur Skyrock. Donc, les joies de Skyrock. Enfin, au départ, c'était... Bon, c'était une relation à distance. Et puis, pendant 4 mois, on ne s'est pas vu. Mais bon, voilà. C'est des choses qu'ils faisaient comme ça, quoi. Mais... Je l'ai vu une fois... Je l'ai vu, donc... Et en fait, si tu veux, bah... C'est tout le temps moi qui y allais, qu'elle allait me déplacer et tout, parce que j'avais... J'avais mon boulot, j'avais mon permis, j'avais un appartement. Elle, elle habitait chez ses parents et tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendue compte qu'au bout d'un an, qu'en fait, elle ne faisait aucun effort pour pouvoir... Pour combler cette... comment... Cette relation. Et par la suite, j'ai appris... Donc, durant notre relation, pendant que ces laps de temps où je n'étais pas là, ou quand j'étais chez moi et qu'elle était chez elle, qu'elle m'avait fait cocu deux fois. Il y a un autre exemple que... Toujours sur les sites de rencontres, parce que je pointe du doigt violemment là-dessus, c'est les hommes mariés qui cherchent, on va dire, des plans sur les sites de rencontres. Je déteste ça. Ouais. Je ne peux pas supporter ce genre de choses. Là, il y a eu une histoire, hier soir, j'ai vu sur Cyster, d'une femme qui a eu 20 ans avec un homme. Elle était pendant 20 ans avec un homme. Elle a eu 4 enfants. 4 enfants avec. Et au final, il s'est séparé d'un coup comme ça, mais comme ça, pour un autre homme. Alors... On en revient encore au sujet qu'on a eu il y a quelques temps, justement sur... Je crois que c'était le coming out et on parlait des homo-foulés, ça en fait partie. Oui, mais justement. Mais moi, vous savez que je ne suis pas du tout... Il y a des... Disons qu'il y a certaines choses... Il ne faut pas s'étonner pourquoi l'homophobie monte aussi. Il y a certains comportements... Il y a certains comportements de certains homosexuels, si je peux me permettre, notamment ceux qui ne savent pas où ils en sont et ce qu'ils veulent, c'est comme ça que l'homophobie peut progresser, parce qu'on peut détruire, on va dire, le bonheur et le... On peut détruire une personne... Il y a des gens qui deviennent homophobes parce qu'on détruit leur vie. Ah, automatiquement. Et moi, déjà, je me demande comment cette femme, parce que je l'ai vue hier soir sur Cister, ça s'appelle C'est ma vie, l'émission. C'était en pleine nuit, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue... Et il y avait une femme qui a été pendant 20 ans avec un homme, qui a eu 4 enfants et qui d'un coup l'a plaqué, mais comme ça, d'un coup... Oui, c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie, en gros, en quelque sorte, pour un autre homme. Et en plus, il se permet, en plus, d'envoyer des textos quand il a des problèmes à son ancienne femme. C'est quand même hallucinant, quoi. Quand j'ai vu ça hier soir, je me dis, attends, c'est hallucinant. Moi, homosexuel, je ne supporterais pas ça. Et même moi, je n'aime pas les femmes. Ça ne veut pas dire que je suis contre les femmes. Mais une femme qui subit ça, de la part d'un homme qui fait un plan comme ça, je la comprends, personnellement. Alors moi, je comprends totalement ce que ressent cette femme. Je dis franchement. Ah bah oui, moi, je me mets à sa place. Je serais carrément détruite, quoi. Après, il ne faut pas s'étonner. Hypocrisie dans les couples. C'est-à-dire, pendant 20 ans, tu as cru avoir un bonheur, tout ça. Et au dernier moment, tu apprends qu'il est homosexuel. Pendant 20 ans, quand même ! C'est hallucinant ! Mais il y en a d'autres, des exemples comme ça. Il y en a plein, plein ! Moi, j'ai une collègue qui était mariée pendant 30 ans. Et du jour au lendemain, son mari s'est barré avec une plus jeune. Ah oui, d'accord. De mieux en mieux. Donc moi, il y a des choses, il y a des comportements. Et après, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a de l'homophobie qui monte. C'est-à-dire que si un homosexuel manque de respect par rapport notamment à sa femme, ça me surprendra pas. Par rapport à l'homophobie, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais je vais rajouter juste un autre truc. Aussi. Les gay pride aussi en font partie de l'homophobie en genre. Oui ! Parce que, on est dans l'hypocrisie dans les couples. De toute façon, le visuel est une hypocrisie. Sauf que là, nous sommes dans les couples. On n'est pas dans le contexte de gay pride. Non mais voilà, après, tu ne peux pas… C'est vrai que… Tu imagines toi, 20 ans avec quelqu'un, tu apprends au bout de 20 ans qu'il est homosexuel. Et pourquoi il n'a pas dit depuis le début ? Il faut être honnête depuis le début. Dès le départ, il faut être honnête. Parce qu'il ne voulait pas reconnaître qu'il pouvait être homosexuel. Et c'est une raison de lâcher au bout de 20 ans sa femme comme ça, comme une vieille chaussette ? Parce qu'il est homosexuel. On ne nous reproche pas qu'il soit homosexuel, mais il y a… Ah non ! Pendant 20 ans ! T'imagines qu'il y a une autre histoire aussi qui est passée. Mais je crois qu'on en a entendu parler il y a… Il y a des années de ça. C'est un couple de femmes qui, en fin de compte… Il y a une des deux… Une des deux… Ils ont vécu pendant plus de… Ouais, 20… Entre 20 et 25 ans, ensemble. Et ils se sont aperçus que l'une des deux était… Et en fin de compte, avait fait le choix d'être avec cette femme, par dépit, pour ne pas être la risée de la famille. Oui bon, après… Voilà, après il y a des circonstances qui peuvent… Ce que je veux dire par là, c'est que si la personne, un homosexuel, est homosexuel, qu'ils ne veulent pas le diguguer dans son travail en public, ça peut se comprendre. Mais envers sa femme, un minimum quand même. Il faut le dire honnêtement, concrètement. Voilà, chérie, écoute, je te le dis franchement, je suis bisexuel, j'aime aussi les hommes. C'est peut-être qu'au départ… Où est la ronte là-dedans ? C'est peut-être qu'au départ, il ne savait peut-être pas où il en était… Ah oui, et donc ça doit justifier et excuser la manière… Parce qu'il faut se mettre, quelque part, à la place de cette femme qui se dit « Pendant 20 ans, j'ai été trompée, j'ai été manipulée, j'ai été malée, j'ai pas été aimée du tout. » En gros, elle a perdu, quelque part, 20 ans de sa vie. C'est ça que je suis en train de dire. C'est juste ça, moi, que je reproche. Et ça marche dans toutes les sexualités. Là, je vous ai donné un exemple, parce que j'ai vu ça hier soir. Il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Dans toute la sexualité, de toute façon… C'est comme par exemple, les hommes mariés qui vont sur les sites de rencontres. Mon Dieu, pitié quoi ! Non mais franchement… Moi, hier soir, tard, je regardais encore la télévision. Et tu sais, surtout sur TMC ou NT1, la plupart des réclames, après une certaine heure, c'est souvent ce genre de truc-là, ou rechercher l'amour, ou des plans cul et tout. Et tu avais ça aussi, si vous avez besoin d'être adultère, soit-disant adultère et tout ça, ça existe. Je suis resté sur le cul, moi, quand même, en voyant ça. En gros, tu es en train de me dire que l'adultère, c'est autorisé, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. En gros, vous pouvez être adultère, c'est pas un crime, quoi. Mais surtout… Oui, mais c'est un manque de respect pour la personne avec qui vous a sorti. Exactement, c'est… En genre, tu me fais en douce, mais tout le monde le sait. Les gens ne s'imaginent pas la souffrance qu'on porte, que ce soit chez les hétérosexuels, chez les homosexuels, chez les bisexuels, peu importe, tous les couples… Je vous ai donné juste un exemple tout à l'heure. Mais quelle que soit la sexualité, ce mode de fonctionnement, de tromper des types pour qui je t'aime, tu sais, je t'aime ma chérie, puis par derrière… Le… Je t'aime ma chérie alors que… Oui, ce méthode-là, tiens, j'ai oublié de le dire. Attends… Du jour, je t'aime ma chérie alors qu'une heure avant, une heure avant, il s'est permis, par exemple, dans un hôtel de tromper sa femme, quoi. Non. Et le problème, c'est qu'on parle des hétéros, on parle des homos, on parle des bi, mais les trans, qui ne savent pas vraiment où ils sont… Alors, excuse-moi, les transsexuels, c'est ou homosexuels ou bisexuels. Non, ou homosexuels, hétérosexuels. T'as que deux sexualités. Oui, non, mais… Comment ils peuvent… Je parle de l'orientation sexuelle. Les transsexuels, c'est un changement de corps, un changement de sexe. C'est différent. Mais attention, t'as un homme, une femme. C'est point final. C'est ou homosexuel ou hétérosexuel. T'as pas autre chose au niveau sexualité. Transsexuel, c'est une transformation d'un homme, une femme ou d'une femme. C'est différent. Oui, mais c'est des trans qui n'ont pas forcément fait l'opération. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça, oui, j'en ai connu, j'en ai entendu un il n'y a pas longtemps, tiens, qui m'a raconté son histoire. Moi, ce que je veux dire… C'est pas cette question-là. C'est par exemple l'hypocrisie la plus courante. Je t'aime ma chérie. Sachant qu'il sait qu'une heure auparavant, il a trompé sa femme dans un hôtel. Qu'en pensez-vous ? C'est de… Pour moi, c'est des gens immatures. Il y a un autre mot qui voudrait sortir, mais j'arrive pas à le sortir. Mais ouais, des gens immatures et… Inconscients, moi. Inconscients. Inconscients. Enfin, j'arrive même pas… Tellement que moi, je l'ai vécu, ça. Un genre de monde parallèle… Voilà, j'arrive pas, tiens, à sortir le moi tellement que c'est fort, en fait, à expliquer le ressenti d'une nana qui se fait… Qui est comment… Qui est déjeunée. Merci. Si je peux me permettre aussi un autre détail, j'y vais fort aussi. C'est qu'on sort avec une personne et non avec une viande. C'est ça. C'est un peu cash ce que je dis, mais si vous avez compris l'image, vous savez ce que ça veut dire ? Est-ce que vous comprenez l'image, ce que ça veut dire ? Le problème, c'est qu'il y a déjà… Déjà, c'est qu'il y a un manque de respect. Déjà, c'est que, mentalement, les personnes qui font ce genre de truc-là… Bon, après, ils ont une part d'inconscience. Ils le font… De toute façon, tout acte est… Le problème, c'est qu'ils se disent intouchables là-dessus. Ils se disent, bon, c'est bon, elle ne dira rien, c'est bon, elle ne le saura jamais. Mais voilà, c'est une histoire de… Alors, rapide conclusion sur… Par rapport au couple, alors. Hypocrisie dans les couples. Qu'est-ce qu'il faudrait… D'abord, faire très attention à qui on sort. Méfiez-vous de l'apparence. Attention, on peut avoir des mauvaises surprises, même au bout de certaines années. Oh oui. Oui, on peut avoir de sacrées surprises. Il y a des mauvaises surprises, ça c'est sûr. Mais une chose est sûre… Mais c'est d'essayer. C'est d'essayer de rester soi-même, d'essayer front, honnête. Et naturellement… C'est toi qui dis ça, Amélie. Non, mais… T'as du courage, hein. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas un bon exemple pour donner… Moi, je sais que je ne suis pas un exemple de ce côté-là. J'ai fait des erreurs comme tout le monde et l'erreur est humaine. On l'a toujours dit. D'accord. Donc, ça doit excuser et est-ce que pour autant faire des erreurs… Non, ce n'est pas pour ça. Est-ce que faire des erreurs… Faire des erreurs… On a tout le monde le droit de faire des erreurs. Est-ce que pour autant, tu dois mentir et être hypocrite avec la personne que tu es ? Merci pour la question. Au revoir, c'est ça ? La vie est un mensonge. Et donc, ça t'autorise ? Ben non. Normalement, non. Mais si déjà la vie est un mensonge, l'être humain est un mensonge pour lui-même déjà. Et donc, c'est normal. Ben non. Ben voilà. C'est pas normal. Mais c'est devenu tellement courant que maintenant, plus personne n'y fait gaffe. Oui, bien sûr. J'avais pensé. Il n'y a aucune poursuite. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. La plupart des gens, regardez bien dans les CV de n'importe qui, les deux choses que les gens détestent, c'est l'hypocrisie et les mensonges. Je pense que toi-même, tu n'aimerais pas qu'on te menthe. Ben ou faux ? Précession. Précession. Donc, comment tu peux dire en retour, oui mais bon, la vie est un mensonge. Donc, si tu n'aimes pas le mensonge, pourquoi toi-même tu mens ? Ben, comment tu ne veux pas mentir ? On est dans un sujet blanc. Mais comment tu ne veux pas mentir si déjà tu perds une valeur qui est propre à toi, qui est l'estime de soi-même. Si automatiquement… Ah, parce que tu as de l'estime de toi en mentant à la personne ? Non, non. Justement, le fait de mentir, comment tu peux… Mais la vie est un engrenage que tu peux… C'est pas… Il y a des trucs qui se passent que tu ne pourrais même pas expliquer. Il n'y a aucun mot pour expliquer certaines choses qui se passent. Puisque la vie est un mensonge. Et alors ? Et ce n'est pas parce que la vie est un mensonge que tu dois mentir à la personne… Mais comment tu veux être honnête déjà si l'être humain est un mensonge en lui-même ? Ah, parce que… Et le fait qu'on te dise les choses en face sans hypocrite et sans mentir… En est retour, tu as le droit de mentir. Mais ce que tu essayes… Ce que j'essaye de comprendre, c'est que tu ne veux même pas le comprendre. Je te dis que l'être humain en lui-même, depuis qu'il est né, depuis qu'il a été créé, l'être humain est un mensonge. Ah ben ça promet. C'est une apparence. On n'est que des apparences. On est des mensonges. On a été créé biologiquement mensonger. Ah bon ? Première nouvelle. C'est la première fois que j'entends ça. Mais bon. Je ne suis pas comme toi. Alors, tout va bien. Je ne suis pas dans cette optique. Ah ben désolé. Mais tu verras bien. Non mais je n'ai pas besoin de savoir. La preuve, on est un mensonge puisque tout ce qu'on fait, c'est contrôlé. On est des marionnettes pour la société. Ah, ça c'est ton corps. Non mais là, on n'est plus dans la société. On est dans le domaine du couple là. Mais c'est pareil pour tout. Mais c'est pareil pour tout. Bon. Sujet suivant. Ça ne va pas t'arranger les nerfs parce que l'hypocrisie… Oui. L'hypocrisie dans la politique. Oui. Alors là, non. Donc, nos politiques qui maîtrisent particulièrement l'hypocrisie… Est-ce que tu es d'accord Charlotte sur ça ? Tout à fait. Donc, notamment sur un exemple typique, notamment suite à l'attentat de Charlie Hebdo. À l'occasion des derniers événements tragiques, on a beaucoup entendu cette fameuse phrase « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Euh… Un peu dur. Donc, en fait, on a surtout envie de dire bravo les politiques d'avoir si habilement joué et manipulé pour empêcher que les citoyens français vous demandent des comptes. Il fallait y penser d'ailleurs parce qu'organiser une manifestation nationale puis internationale de grande unité pour la démocratie, la liberté d'expression plus que la France en elle-même pour éviter de parler des vrais problèmes. Donc, le peuple français n'a pas eu son mot à dire, tout à fait cette histoire. « Jouant sur l'émotion comme bien trop souvent dans nos sociétés, le gouvernement français a proposé une manifestation à tous les citoyens. C'est vite devenu l'occasion pour n'importe quel dirigeant de venir se faire une petite santé médiatique et de communication, le tout à peu de frais surtout pour que cela ait été. » Alors, aucun français ne se posait la question de savoir comment on a pu en arriver là. « N'est-ce pas l'échec de la politique de ces 40 dernières années où on a cru pouvoir assimiler en masse, où on a fermé les yeux par angélisme ? » Donc, on se trouve dans le déni le plus total. « Or, on ne peut pas lutter face à une idéologie par du néant et du vide. Notre société qui se croit la meilleure ne peut qu'opposer l'individualisme, la recherche du confort, le matérialisme et aussi la course effrénée à la consommation, le règne de l'argent, etc. » C'est tout un programme d'ailleurs. « En fait, ce qui se passe est vraiment un déni fait d'incohérence, mais qu'aucun français ne relèvera parce qu'il ne réfléchit pas, ne pense plus par lui-même, alors que c'est justement ce que prétend défendre le système démocratique. » Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est… Rapidement, parce qu'on en a parlé beaucoup des politiques, est-ce que… Franchement, pourquoi, dans ce cas, être homme politique, c'est honnêtement, automatiquement être hypocrite en gros ? Ou être un menteur ? Donc en gros… Pas tous les politiques sont hypocrites et menteurs. Il y en a une grosse partie… Il ne faut pas s'étonner pourquoi les citoyens ont de moins en moins confiance pour voter envers les politiques. Et puis surtout aussi qu'il y a beaucoup d'abstention aussi. C'est pas pour rien, d'ailleurs. Exactement. Exactement. La question, c'est pourquoi ? Parce que je pense qu'on est saoulé par rapport à tout ça. Non mais pourquoi on tire aux Français ? Ces Français qui votent… C'est les Français quand même qui votent les gouvernements… Non, pas le gouvernement, le gouvernement, c'est le président de la République, mais on vote quand même le président de la République. Mais parce qu'on est obligé ? Oui, on est obligé. Ah, on est obligé, non. Le vote n'est pas obligatoire en France. Je tiens à le dire. Oui, oui, oui. Si je peux me permettre, d'une part, c'est que le vote n'est pas obligatoire, et de deux, le président de la République, on le vote, et en fait, notamment, il est censé respecter les citoyens qui l'ont voté. Donc pourquoi mentir et pourquoi faire des paroles qui ne maintiennent pas, qui ne promettent pas ? Pourquoi faire ? Pour faire une belle image ? Après, il ne faut pas s'étonner pourquoi les codes de confiance baissent radicalement. Après, il ne faut pas s'étonner de toutes les critiques, de toutes les horreurs qui sont dites sur le gouvernement et le président. Et après, il ne faut pas non plus s'étonner pourquoi l'abstention augmente sans cesse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça ? Ben, suivre ce qu'ils ont dit. Non, ben, comment de... Ben, quand ils disent quelque chose, d'essayer de le faire vraiment, quoi, au lieu de nous promettre des choses et qu'ils ne le font pas. Suivre ce qu'ils disent, c'est suivre leur malhonnêteté, donc ce n'est pas cool. Donc ça, c'est... Non, le citoyen n'est pas comme ça, normalement. D'ailleurs, c'est bizarre. Les gens n'aiment pas l'hypocrisie, mais par contre, on refoue l'hypocrisie des politiques. C'est facile, quelque part. Alors que les citoyens eux-mêmes sont aussi hypocrites, quelque part. Ils se rebellent par rapport à certaines causes, mais dans la société en général, tout à l'heure on l'a dit, beaucoup sont hypocrites. Surtout qu'il y a une étude qui dit que chacun de nous a été un jour ou l'autre hypocrite. Oui, et puis surtout aussi, c'est si facile de critiquer les politiques au lieu de se regarder devant une glace, quoi. Oui, c'est tellement facile. C'est pareil pour les associations, par exemple. Exactement, oui. Qui, par exemple, qui vont vers les politiques pour embrasser la politique, et puis par derrière, les enterrent. En fait, c'est juste pour se faire des images, des associations vers les... Comment dire ? Les hommes politiques qu'on n'aime pas. Ben moi, je n'irais pas les voir. Puis quand t'es une association, tu choisis les gens que t'as envie de voir et tout. Quelle politique t'as envie de voir ? Moi, je sais que dans ma région, moi, j'ai déjà eu recours à voir quelqu'un de politique, qui n'est pas vraiment connu, mais connu localement. Et je connais quelqu'un qui fait partie d'une mairie et qui faisait partie du MP. Et même si c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petite, je n'ai pas voulu aller le voir parce que, justement, je savais ses opinions par rapport à l'homosexualité, par rapport au mariage pour tous. J'ai préféré voir de l'autre personne que je ne connaissais pas du tout, mais qui, lui, en avait les mêmes projets, les mêmes convictions. Moi, ce que je n'aime pas dans ce fonctionnement, c'est que les hommes politiques ont trop de pouvoir et les citoyens subissent. Exactement. Les citoyens sont quand même, c'est quand même grâce aux citoyens qu'ils existent. Tout à fait. Il faut quand même le rappeler. Et en tant qu'association, je te coupe, excuse-moi, mais en tant qu'association, si on fait appel aussi à des hommes politiques, c'est aussi pour nous donner un coup de main. Oui, mais là, c'est à des mains. Oui, mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. On demande de l'aide à des gens peut-être qu'on n'aime pas. Excuse-moi de dire ça, mais là, c'est très con. Et bien, pourtant, ça existe. Oui. C'est-à-dire, on va vers les politiques, savoir ce qu'ils veulent, leurs idées politiques, notamment tout ça, alors qu'on n'est pas forcément, on va dire, partisans de leur parti. Tu sais, quand on a rencontré le chargé de développement avec Sabrina au mois de février, moi, j'ai été claire sur un truc avec ce gars-là. Moi, je lui ai dit, par contre, tout ce qui est politique, ça ne me concerne pas. Et pourtant, on est obligé d'y vivre. On est obligé d'y vivre, mais moi, c'est vraiment un domaine où je ne me sens vraiment pas bien. Et moi, je préfère être dans un domaine où je me sens bien et d'y aller à fond que dans un domaine où je ne me sens pas bien et vraiment d'être mal, quoi. Alors, supposons que tu dois rencontrer le maire d'un tien de ta ville. Oui. Supposons que c'est un maire que tu n'aimes pas. Mais en tant qu'association, tu es obligé d'y aller. Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu dois fonctionner hypocritement ou est-ce que tu dois fonctionner sincèrement ? Sincèrement, moi, à ce moment-là, c'est de demander à quelqu'un d'autre d'y aller à ma place. Vu que je ne suis pas toute seule dans la création de ce projet, de demander à la deuxième personne ou la troisième personne d'y aller. La fameuse liberté de conscience. Je ne vois pas pourquoi les maires ont le droit de faire la liberté de conscience. Ce n'est pas nous, finalement. Alors ? Eh oui. Il y a bien des maires qui ne veulent pas faire de mariage pour tous. On n'est pas obligés, nous, de voir le maire. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'y aller et puis de faire mine grise parce que cette personne-là, je ne la supporte pas. Ce maire-là, je ne l'aime pas parce qu'il n'aime pas mes convictions. Il n'aime pas ce que je fais et que, par contre, on est obligé de le rencontrer. Je préfère quelqu'un d'autre qui aille à ma place. Et donc, tu aurais dit quoi devant le maire si tu le rencontrais ? Supposons que c'est un maire que tu n'aimes pas. Je ne sais pas quelle est l'affinité avec le maire où tu es. Mais supposons que c'est un maire que tu n'aimes pas. Bon, d'abord, un peu de politesse bonjour quand même. Oui, de la politesse. De la politesse bonjour et tout ça. Merci de m'avoir reçu. Est-ce que tu irais d'entrée, je ne vous aime pas ? Non. Alors, dans ce cas, tu vas faire la manière hypocrite alors ? Oui. Est-ce que franchement, c'est une bonne méthode ? Non, non, non. C'est pour ça que je préfère ne pas y aller. C'est comme, par exemple, à l'époque Sarkozy auquel on a été tous effondrés. Je ne vais pas saluer M. Sarkozy pour son bien-être. Moi, personnellement, un politique, je salue les politiques qui respectent les citoyens. Exactement, exactement. Je ne vais pas saluer et dire bonjour à quelqu'un qui ne respecte absolument pas à la fois les habitants et à la fois le peuple. Ce n'est même pas la peine. Là, c'est hypocrite. Et en plus, en serrant la main à une personne qui a fait du mal à un peuple, c'est aussi manquer de respect aux citoyens. Et en plus, tu perds ta crédibilité. Exactement, oui. Il faut bien le rappeler. Je ne sais pas comment dire, mais on a tellement de déceptions au niveau politique aujourd'hui. On ne va pas venir envers la politique. Déjà qu'eux-mêmes, ils sont, comment dire, eux-mêmes, ils sont déjà menteurs et hypocrites envers les citoyens. Ce n'est pas pour que nous, tu vas me dire, on devrait fonctionner pareil, puisqu'eux, ils sont les maîtres là-dedans. Mais on ne va pas se rabaisser à leur niveau pour autant. Non, pas du tout. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire à un politicien. Je ne vous aime pas. Ce n'est pas une injure. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne respecte pas l'un et l'autre. Parce qu'au moins, on est honnête. Quand je vois les politiques en disant, oui, c'est bien, c'est bon. Il faut arrêter. Soyons honnêtes. Notre maire à Bordeaux, parce qu'il y avait la semaine dernière la déportation. La journée de la déportation, c'était dimanche dernier. Et M. le maire qui est venu vers Alex en disant, oui, bonjour. Alex, il ne l'a pas encore dit. C'est pour ça que je l'ai fait à sa place. Il me l'a dit lui-même. Alex est venu vers M. Juppé qui dit, oui, je fais partie de l'association Equality. Et M. Juppé qui répond, oui, c'est bien. Alors qu'il s'en fout royalement. Alors qu'il s'en fout royalement. Mais ça ne veut rien dire. Ça n'avance en rien. C'est que dalle. Ce n'est pas le tout de dire, c'est bien. Il ne connaît même pas. Ce n'est pas le tout de dire, c'est bien. Ce n'est pas parce que c'est bien d'être dans une association que c'est respectueux de dire, c'est bien. Il faut être honnête, en retour. C'est tout comme par exemple, je suis militant contre la discrimination. Ils vont dire, ah ben c'est bien. C'est ridicule de dire le contraire de ce qu'on pense. Ça sert à quoi ? Ça n'avance en rien le sujet. Pour faire avancer que ce soit les lois, les politiques, tout ça, il faut que ça soit sincère. Ce n'est pas le tout de dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas ça qui va faire avancer les sujets et les débats. Donc, je ne sais pas comment dire là-dessus. Par contre, ils ne sont pas hypocrites entre eux. C'est ça qui est bizarre entre les opposants politiques. Vas-y que je t'assassine, vas-y que je te critique, vas-y que je te bombarde, vas-y que je te machin. Par contre, entre eux, ils se bombarde. Là, au moins, ils ne sont pas hypocrites. Mais par contre, envers les citoyens, ils devraient plutôt faire attention à la manière qu'ils traitent les citoyens. Au lieu de se battre entre eux, entre politiques, entre opposants, ça serait déjà la meilleure des choses. Ils ont plus de respect entre politiques qu'avec les citoyens ? Ah, ce n'est pas plus mal ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne se mentent pas entre eux, tu trouves qu'il y a plus de respect entre les opposants politiques que plutôt entre politiques et citoyens. Ce n'est pas stupide ce que tu dis. Oui, parce que quand tu regardes entre politiques, tu n'as pas d'hypocrisie ni rien. C'est vrai. Et entre politiques et citoyens, tu en as. C'est ça. Là-dessus, je te suis totalement parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas dit et finalement, en y réfléchissant, ce n'est pas stupide. Après, ils ne se respectent pas, oui et non, parce que quand il y a des injures, ce n'est pas non plus du respect. Mais au moins, ils sont honnêtes les uns envers les autres. Exactement. C'est ça qui est bizarre, en fait, entre eux. Entre politiques, ils se respectent. Non, mais au moins, ils sont honnêtes envers le temps du connu. Après, d'un côté, quand tu regardes aussi, c'est qu'ils sont hypocrites envers les citoyens, mais aussi envers eux. Aussi, oui. Entre eux aussi. Entre eux aussi, oui. Et même au sein des partis, même. Exactement. Entre candidats, en regardant les primaires, même entre candidats, ils se déchirent entre eux. Alors, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est du ridicule. On dirait un spectacle, en fait. C'est pour ça qu'on dirait... En fait, le mot acte, quand on entend que hypocrite, c'est acteur de théâtre, c'est vrai qu'eux, ils sont les champions là-dessus. Bah, je crois que tu fais référence au FN, non ? C'est ça ? Ou quand tu vois ce qui m'a fait halluciner, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en les voyant à la télé, ils se déchirent complètement. Et par contre, tu les vois côte à côte pour le 1er mai. Ah oui, et puis ce qui s'est passé hier avec Jean-Marie Le Pen qui s'est mis... Bon, je n'ai pas envie de parler de ça parce que ça ne fait pas partie du sujet. Non, mais voilà, non, mais c'est juste pour dire, quoi. Tu te dis, voilà, ils s'entretuent, la guerre est déclarée entre les Le Pen, mais par contre, ça ne les gêne pas d'être côte pour le 1er mai. Là, il faut... Attends, il y a un problème, quoi. Oui, et surtout, uniquement le 1er mai. Et le reste, alors ? Exactement. Bon, ça, c'était notre vision des choses sur les politiques. On ne va pas en faire un débat là-dessus. On va arriver sur les sujets essentiels sur l'hypocrisie dans le travail. Oui. Alors, j'ai plusieurs témoignages. Après, tu vas me dire ce que tu en penses. Vas-y. Premier témoignage. Est-ce que ça vient de moi ou c'est les autres ? Est-ce que je fais trop ou pas assez ? Pourquoi y a-t-il des hypocrites ? Pourquoi ce défaut envahisse-t-il le cœur des personnes et femmes surtout ? En tout cas, je ne vois pas cela autour de moi. Surtout en... On va dire, là où je travaille, ça me rend malade. Alors bon, ça, c'est, on va dire, un témoignage simple. Deuxième témoignage. Je suis comme vous. Je ne supporte pas cette hypocrisie. Ce qui est rassurant, c'est le fait de s'en apercevoir. J'ai 44 ans et je n'arrive toujours pas à faire semblant. Malheureusement, la vérité n'est jamais bonne à entendre. Je suis très franche et j'en subis encore des méfaits. Le pire, c'est de voir ceux et celles qui et qui, devant les hyènes, se moquent et qui rigolent. Même si quelquefois, c'est difficile, je peux me regarder dans une classe. Une petite anecdote qui dit, ceux qui font croire qu'ils savent, pour t'en mettre plein les yeux et un jour, tu t'aperçois que c'est du vent. Donc ça, c'est trop drôle. Le plus important, sois honnête avec toi-même. Le monde du travail, c'est comme un concours. Ils ont peur que tu prennes leur place. Nous n'avons pas de jouets entre les mains, mais des personnes en souffrance qui attendent qu'on les soulage. Dans leur mot, douleur, c'est notre rôle principal. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ça marche aussi. Ce que je viens de dire, ça marche pareil sur les associations, d'ailleurs. Le deuxième, je suis d'accord avec ce que dit la dame dans le deuxième témoignage. C'est que quand tu bosses, c'est surtout aussi les gens qui sont là depuis très longtemps, comme on appelle ça les piliers chez nous. Et quand tu as des nouveaux qui viennent, ils n'ont peur qu'on leur chope la place. Moi, au début, quand j'ai bossé, c'était un peu ça. D'accord. C'était un peu ça. C'était en fait, on te parle mauvais. En gros, tu ne sais rien de ce que tu viens d'arriver. Tu as une bonne tête, donc tant que tu as peur. Dès que tu as une bonne tête et qu'il y a une bonne tête de vainqueur par rapport à prendre sa place, c'est ça. Donc le patron, il cherche à lui, on va dire, à faire des misères, on va dire, à son futur, on va dire, remplaçant et futur, on va dire ça comme ça, quoi. Ce n'est pas le patron, c'est surtout les collègues qui t'entourent, en gros. C'est vraiment dans l'équipe où quand tu arrives, au lieu de transmettre leur savoir, elles te cassent carrément. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Lyonnais parce qu'il en a parlé la semaine dernière dans son... Là où il est, tu sais, dans le... Comment te dire ? Parce qu'il en a parlé la semaine dernière dans la protection civile. Il arrivait à peine il y a quatre mois. Et bien sûr, il y a les candidats en tant que président de tout ça. Et à l'unanimité, enfin l'unanimité, il a été élu. Mais au contraire, sachant qu'il a peu d'expérience de tout ça, les adhérents lui font vivre une misère. Parce qu'il est nouveau, parce qu'il n'a pas de connaissances, parce qu'il n'a pas de durée, parce qu'il n'a pas d'ancienneté. Parce que je pense aussi que c'est de la jalousie. Parce que lui, ça fait quatre mois qu'il est là. Il a essayé de faire une part de jalousie. Oui, mais quelque part, il faut donner ça. Il faut donner la chance aussi au nouveau de montrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent. Au lieu de pointiller du doigt, il faut d'abord montrer. Donc, ils font vivre un calvaire, tout ça, parce qu'il n'a pas d'ancienneté. Et je ne vois pas le rapport. Alors, il y a de la jalousie, oui. Mais tout ça, parce qu'en même temps, il n'y a personne d'autre qui s'est présenté. Donc, à quoi ça sert d'être jaloux, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu le courage de prendre le rôle qu'il a eu le courage ? En fait, c'est si facile de casser quelqu'un qui se présentait tout, parce que Lionel a eu le courage de se présenter. Et que d'autres personnes, en fait, le cassent, parce qu'ils n'ont pas eu ce courage-là. Oui, mais c'est tellement facile. Et puis, là aussi, il y a l'hypocrisie aussi sur, quelque part, les élections, si je peux me permettre. Oui. Que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des entreprises, voilà, tout ça. Il y a un petit peu d'hypocrisie aussi, quand on est élu, un président, un trésorier, tout ça. Et puis, par derrière, une fois qu'ils sont élus, vas-y, je les enfonce. Oui. Alors qu'il faut être sincère aussi dans son vote et dans son choix. Exactement, oui. Si je peux me permettre. Quand on vote quelqu'un, c'est parce qu'on croit en lui. Ce n'est pas pour se forcer à voter pour quelqu'un, et puis, car derrière, pour l'enfoncer. Je ne sais pas. Il faut croire aux capacités, aux valeurs, aux expériences. L'expérience, ce n'est pas pour donner à tout le monde, mais si je peux me permettre, voilà. Donc, c'est aussi la qualité. Il s'est présenté, il a eu le courage de le faire, et bien, il l'a fait. Et puis, aujourd'hui, il montre ses talents, il montre ses capacités. Et je pense que ça doit en faire un petit peu grincer des dents à beaucoup de personnes en retour. Oui, je pense aussi. On fait un bisou à Lionel, au passage, qui est en pleine formation ce week-end. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir parlé de ça. Je pense que tu seras avec nous, tu en aurais parlé, justement, je pense, de ça. Alors, troisième témoignage. Deux personnes, ça va, mais j'ai remarqué que dès qu'on met trois personnes ensemble, c'est le début des ennuis, de la jalousie, des histoires, des jérémiades et de l'hypocrisie. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vivre seul dans une grotte, ce n'est pas trop top non plus. La nature humaine est ainsi faite. Penser, c'est penser jusqu'où on pourrait penser différemment. Ça, ça a été dit par Michel Foucault. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'à partir de certains nombres de personnes, il y a de la jalousie et de l'hypocrisie qui s'installent ? Oui, et surtout aussi dans le domaine ou dans certains métiers de femmes. Parce que moi, je le ressens énormément dans le métier que je fais, qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Parce que c'est un métier de femme. D'accord. Et hypocrisie, dans quel sens ? Ah ben, ça se marche dessus, quoi. Ça se marche dessus, par exemple. On a un service qui s'appelle l'unité de vie parce que c'est des personnes qui déambulent énormément. Et en fait, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Donc, tout ce qu'on pense, on n'a même pas le droit de penser. Donc, en fait, si tu veux, on appelle ça les cantonettes. C'est des deux collègues à moi qui sont tout le temps dans le même service et tout ça. Elles ont décidé qu'elles feront un truc et tout ça. Toi, tu dis non, ben, moi, je ne suis pas d'accord et tout parce que j'estime que, ben non, on va écouter ces deux personnes-là, tu vois, parce qu'elles sont là depuis, elles sont tout le temps dans le même service. Voilà, c'est tout le temps des trucs comme ça. On n'écoute pas les plus jeunes, on écoute les plus vieilles. D'accord. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, un autre témoignage qui dit, sans vouloir faire du rentre-dedans et casser les rêves de certains et certaines, je veux juste vous faire une révélation. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ça. Vous vivez dans un monde cruel où tout un chacun ne se bat que pour sa petite personne. Oui, il y a des hypocrites dans notre profession. Donc là, c'était dans notre profession médicale au passage. Mais pour avoir fréquenté d'autres univers professionnels, je peux vous affirmer que des hypocrites, il y en a partout. La caissière, le boucher, le voisin, la belle-sœur, le monsieur, la madame, la collègue, etc. C'est partout pareil, puisque c'est la nature des gens d'être mauvais. Après, on peut rêver d'entente et de plaisir avec les gens qu'on côtoie, non ? Est-ce réellement si utopique de croire que les gens peuvent être sincères et authentiques ? Voilà le témoignage. Oui, c'est joli, mon dit. Oui, la personne qui écrit ça n'a pas tort. Ce n'est pas uniquement dans certains métiers, c'est dans tout. Et enfin, dernier témoignage. Nous sommes tous un peu hypocrites à un moment ou à un autre. Qui peut jurer qu'il n'est jamais hypocrite ? Moi non, car il m'est arrivé de l'être pour faire plaisir ou tout simplement pour avoir la paix. Bachung, dans une chanson, a dit On ne change rien tant qu'on ne se change pas. Ça, c'est à méditer tout ça. Ah ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup la faim. On ne change rien tant qu'on ne se change pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'un jour ou l'autre, tout le monde a été hypocrite ? Oui, bien sûr. On n'est pas forcément parfait non plus. Oui, voilà. En revanche, il y a quand même des limites à ne pas franchir en matière d'hypocrisie non plus. Le côté trop hypocrite. Oh là là, ce que c'est beau, ce que c'est ci, ce que c'est là. Vous savez, tu sais, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Oh, t'as bien, t'as changé, t'as pas changé. Voilà, il y a des limites à ne pas franchir sur ce domaine-là. Après, si c'est d'hypocrisie pour respecter autrui, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou alors, pour avoir la paix, pourquoi pas aussi ? Ça peut se comprendre, parce que déjà, la vie n'est pas facile, n'est pas grosse pour tout le monde. On n'a pas besoin en plus des problèmes des autres. Mais voilà, après, il y a des limites à ne pas franchir, de toute façon. Exactement. Un petit mot rapide sur le mensonge ? Qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus ? Sur le mensonge, je crois que tout le monde, une fois, a menti. Un peu comme l'hypocrisie, ça peut être une forme aussi de vouloir se protéger de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase « toute vérité n'est pas bonne à dire » ? C'est vrai, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi ? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, à donner ? Non, du tout, non. Je n'ai pas d'exemple à donner. Mais des fois, on cache la vérité pour ne pas blesser les autres. Et il y a un autre exemple. « Toute vérité n'est pas bonne à entendre. » Moi aussi, oui. Parce que ça peut faire du mal. On peut faire du mal si tu dis une vérité. Je ne sais pas, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, de tromper quelqu'un. Tu avoues que tu as trompé la personne. La vérité n'est pas bonne à entendre. Puisque ça va faire du mal à la personne qui l'entend. Parce qu'en fait, tout ça, le dicton « toute vérité n'est pas bonne à dire » renvoie ainsi l'idée que peut-être toute vérité n'est pas bonne à entendre et entraîne ainsi un bon mensonge, au moins par omission. Voilà ce que dit la phrase. Oui. Ce qui me fait rigoler, c'est un bon mensonge. Un bon entre guillemets. Oui. Si je peux me permettre. Alors, en fait, le mensonge qui peut être inspiré par des émotions ou par plusieurs autres facteurs psychologiques ou environnementaux, les facteurs environnementaux incluent l'hypocrisie, bien sûr, l'amour de soi ou alors l'appât du gain. Donc, d'une manière négative, ils peuvent inclure mépris ou haine, solitude, jalousie et égoïsme. Et dans un cas extrême, ils incluent le pouvoir, donc l'abus de pouvoir sur autrui, etc. On a dit tout à l'heure, on a parlé de domination, c'est pareil sur le mensonge. Il y a aussi la recherche de déstabilisation qui peut être à des fins dites joyeuses ou pernicieuses. Et émotionnellement, ils incluent la peur dans les relations interpersonnelles, de l'inconnu ou d'une douleur infouie. Ça inclut aussi l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'affection, la honte ou la gêne. Voilà ce qu'entraîne le mensonge. Est-ce que tu es d'accord ? Oui ou non ? Oui ou non, tu es d'accord ? Tout à fait. Est-ce que le mensonge, comme l'hypocrisie, est typiquement présenté comme un mal ? Parce que dans une relation humaine libre, ça n'a pas sa place. Par contre, son utilisation peut être reconnue dans le cas où un individu doit agir pour sa propre survie physique ou psychologique ou à défaut d'autres moyens pour s'adapter à un environnement donné. Tout dépend en fait des situations, des forces en présence, voire des cultures. Il ne faut pas non plus confondre mensonge et pudeur qui, elle, a pour but de ne pas agresser son interlocuteur, de faire passer la parole avant les actes et de rechercher une communication harmonieuse plutôt qu'une victoire. En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer pudeur et mensonge. Très important à dire ça aussi. Tu savais que le mensonge est un peu, on va dire, puni par la loi ? Non, je ne savais pas. Est-ce que tu sais dans quel cas ? Non, du tout. Alors déjà, la diffamation, ça te parle ? Un peu, oui. Voilà, donc faire des propos diffamatoires, c'est puni par la loi. Qu'est-ce que tu penses aussi ? Il y a le but d'extorsion des faveurs, il y a la clause contractuelle aussi. Et bien sûr, en tant que témoin devant un tribunal, ça te parle ? Ah oui, faire un faux témoignage par exemple. Voilà, c'est ça. Donc les faux témoignages qui sont comme un mensonge, c'est punissable. Voilà. Donc en droit français, en fait, l'accusé, lui, n'est pas un témoin. Il ne prête pas serment. Et s'il ment pour sa défense, il appartient au juge seul d'en tenir compte ou non dans son verdict. En revanche, un témoin qui est dans un tribunal et qui ment, effectivement, c'est faux témoignage. Et c'est punissable par la loi. C'est à peu près. Il y a quoi comme sanction quand tu fais un faux témoignage, tu sais ? Alors, je n'ai pas les sanctions, mais je crois que c'est au moins un an. Il me semble un ou deux ans. D'accord. Je pense. Il va falloir vérifier combien c'est fait faux témoignage. D'accord, oui. Je vais te poser des questions. Oui. Rapide. Après, on va pouvoir faire la pause. Question numéro 1. Est-on obligé de mentir en société ? Oui, je dirais que non. Alors, en fait, d'après une psychologue, elle dit oui parce que sinon, la vie deviendrait vite infernale. Est-ce que tu es d'accord ? Après, oui. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce sujet-là. Après, ce n'est pas bien de mentir non plus. Donc, mentir en société, c'est… Alors, surtout qu'il y a plusieurs raisons de mentir dans la vie quotidienne. Il y a par exemple le mensonge qu'on qualifierait de subjectif. Par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un ce qu'on pense de lui, de sa tenue, etc. Mais il ne s'agit pas d'un mensonge car il nous dit que notre avis est le reflet de la vérité. Donc, on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Mais il y a également le mensonge plus objectif. Par exemple, lorsqu'une personne va particulièrement mal et que tout le monde l'a remarqué, on se tait, on ne dit rien pour ne pas aggraver la situation. Mais dans ces deux cas, il s'agit de mensonges altruistes. On ne veut pas blesser l'autre et même on cherche à lui faire plaisir. Voilà, quelque part. Oui. On revient un petit peu sur l'hypocrisie tout à l'heure. Deuxième question, peut-on aussi mentir pour soi-même ? Peut-on mentir pour soi-même ? Moi, je dirais que oui. Évidemment, parce qu'on peut distinguer trois types de mensonges. Il y a d'abord le côté égoïste. Le premier, d'ailleurs, chercher à donner une bonne image de soi. On va un peu exagérer ses qualités et masquer ses défauts. Le deuxième consiste en fait à tenter d'obtenir un avantage, un emploi, vendre à quelqu'un un objet dont il n'a vraiment pas besoin, etc. Et enfin, le troisième type de mensonge est celui que l'on proufère pour éviter une punition, un conflit ou une rupture. Et ces mensonges sont aussi répandus que les mensonges altruistes, qui n'a jamais tenté d'ailleurs de donner de lui une image des plus flatteuses. Avoir l'air sympathique et attirant permet aussi d'obtenir plus d'amis, de promotions flatteries que le contraire. Voilà les raisons. Est-ce que, dans un couple, on l'a dit, d'abord le début d'une relation amoureuse est remplie de mensonges, c'est ce qui est dit. Car on a l'envie de donner une bonne image de soi, ce qui est parfaitement compréhensible. Les chiffres parlent d'un mensonge, tous les trois interactions chez les nouveaux aux amoureux. Est-ce que ça, tu étais au courant ? Pas du tout, non. Alors c'est un chiffre que peut-être pas beaucoup le savent. Je répète, un mensonge, toutes les trois interactions chez les nouveaux aux amoureux. C'est quand même beaucoup. Ça fait parler quand même ça aussi. Et ensuite, le couple est le lieu où l'on ment le moins. Alors, est-ce que c'est rassurant ? Pas vraiment, parce que cependant, on croit qu'un couple sans aucun mensonge ne durerait pas. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne sais pas trop. Moi, je dirais que... Sachant que je n'ai pas encore quelqu'un, je ne peux pas te dire en fait. Alors, je vais te poser la question différemment. Si tu es en couple et qu'on te ment, est-ce que pour toi ça dure ? Pas du tout. Voilà. Ça sera plus simple comme question. Voilà. Vu comme ça, oui. Et que ça dure et que ça... Et que les mensonges sur mensonges sur mensonges. Attention, ce n'est pas un mensonge tous les mois. C'est un mensonge, on va dire, couramment. Ça m'étonnerait que ça va durer. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Alors, quand est-ce que d'après toi, on commence à mentir dans notre vie ? Depuis la tendre enfance ? Alors, depuis les soi-disant qu'on commencerait à partir de l'âge de 7 ans. Donc, très jeune, on commence à fabriquer des fausses expressions faciales, par exemple. Et aussi des fausses émotions crédibles pour accompagner son mensonge. Ça se voit que notamment quand je vois des émissions par rapport aux enfants, ça se voit notamment les grimaces, vous savez. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut reconnaître facilement quelqu'un qui ment ? Pas tout le temps. Alors, c'est très difficile parce que ça serait plus facile après avoir lu un livre. En fait, on entend des mensonges plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte, soi-disant. Et selon l'inétude américaine, seule une contre-vérité sur cinq est démasquée. C'est faible. Ouais, c'est faible. De plus, nous sommes remplis de stéréotypes. On croit que ceux qui préfèrent un mensonge vont regarder ailleurs, bégayer, chercher leurs mots. Et c'est souvent tout le contraire parce que quelqu'un qui cherche à vous convaincre de sa bonne foi va au contraire vous regarder dans les yeux, parler clairement, etc. Bref, quelqu'un qui est préparé à mentir se contrôlera avec beaucoup d'efficacité. Mais il ne faut pas croire que la personne qui fait cela est un manipulateur machiavélique. La majorité d'entre nous le font, sauf peut-être les vrais introvertis. D'accord. Ça promet, hein ? Ouais. Bon, et après, dernière question. Est-ce qu'il existe des menteurs professionnels ? Oui, bien sûr, chez les politiques. Je pense qu'on en a fait tout un speech tout à l'heure. Par contre, elle dit, la psychologue, qu'il arrive que nos politiques envoient au front ce qui aurait peut-être dû les alerter au temps et en heure. Ce fut le cas du directeur du service de protection des rayonnements lors de la catastrophe de Tchernobyl. C'est un exemple. Mais il ne faut pas être naïf pour autant parce qu'il arrive que des hommes politiques mentent. Et là, ça leur coûte souvent très cher. Si l'on veut parler des menteurs professionnels, il vaut mieux se tourner en fait vers quelques chefs d'entreprise qui avancent souvent des résultats non conformes à la réalité qu'ils n'ignorent pas. Dans tous les cas, ce qui fait un vrai bon menteur, c'est le faible niveau de conscience morale de ce dernier. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Non, moi, ça va. Oui, ça va. Moi aussi, ça va. Tout va bien pour le meilleur du monde. Bon, ben voilà, on a fait le grand sujet. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.